Monsieur, merci de votre fidélité. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de Toto Clair pour cette dernière semaine, dernière production, trois au total, pour l'année 2020, puisque nous avons une édition spéciale le 31 décembre 2020 prochaine, une édition qui sera essentiellement consacrée au bilan de l'année 2020 sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, mais également sur le plan sanitaire, non sans parler du plan sportif et social. Nous discuterons avec nos invités, et en attendant, nous verrons aussi, pour préciser le 31 décembre, le point d'écoutage de l'adresse à la nation du chef d'État Paul Biya. Alors, nous ne voulons pas manquer le 31 décembre prochain des 19h avant le discours, et après 20h, voire 20 ou 30 minutes, voire la durée du discours du chef d'État, pour le décrypter davantage avec nos invités, trier le volet sur ce plateau spécial de Toto Clair du joli 31 décembre. Mais avant, ce lundi, nous allons nous consacrer encore à une actualité, notamment en rapport avec la coopération, coopération France-Cameroun, où en est-on ? Les accords de partenariat sont-ils arrivés à leur terme ? Doivent-ils être négociés ? Ces accords-là, qui datent de l'époque coloniale, près de 61 ans plus tard, ces accords semblent avoir atteint l'apogée le 26 décembre 2020. Dernier, une fin d'accord qui, davantage, a réduit, semble-t-il, une bonne partie de la classe politique cameroulaise, et même peut-être africaine, mais doit-on relégocier ces accords de partenariat entre la France et le Cameroun et bien d'autres pays de l'Afrique francophone ? La question est au cœur du débat, surtout que certains accords de la France évoquent que le chef de l'État, OVIA a officiellement refusé de rembourser les accords communs entre la France et le Cameroun. Cette actualité a retenu notre attention, et ce soir, nous allons dérouler le tapis rouge sur cette problématique avec nos invités sur le plateau. Je rappelle également que cette journée, nous allons davantage nous intéresser à ces accords. Qu'ont-ils apporté au Cameroun ? Le Cameroun a-t-il véritablement bénéficié de ces accords ? Les questions, eh bien, sur lesquelles, nous n'avons pas de revenir avec nos invités dans le cadre de ce programme, qui est par ailleurs interactif 699573026, 699573026, selon le code d'accès, ou alors écrivez-nous directement via notre page Facebook RTM TV officielle. Nous partagerons avec vous, mesdames et messieurs, vos contributions, vos messages dans le cadre de cette émission du soir du débat intellectuel, débat citoyen sur la télévision du Monde. Nous aurons donc quatre amis accompagnés encore ce soir, comme il y a eu de tradition et de culture dans le cadre de ce programme sur la télévision du Monde. Et parmi nos invités, le représentant du mouvement africain pour l'indépendance de la démocratie mondiale, Jean-Baptiste Né-Tchaterne, c'est son nom, est avec nous ce soir. Jean-Baptiste Nassoura. Bonsoir, M. Moutoumé, et bonsoir à tout le monde. Surtout, dans la fin de l'année, il vous dit qu'on a quelques jours seulement de la fin de l'année 2020. Je vous remercie pour ses voeux, je vous les retourne, et je souhaite également à tous nos compatriotes de passer une bonne année 2021, du moins une bien meilleure année que 2020, qui nous a beaucoup pérentés, qui nous a beaucoup fait souffrir. Merci à vous, Jean-Baptiste Né-Tchaterne, d'être avec nous dans le cadre de ce programme du soir. Un autre qui est avec nous, nous vient du nouveau mouvement populaire. C'est l'un des hauts cadres de cette formation politique, de la majorité présidentielle. D'être en Tatina. Bonsoir, Détran. Bonsoir, merci M. Moutoumé. Pourquoi vous n'ajoutez pas que nous avons de très bonnes relations avec le Manidem ? J'ai même envie de dire qu'on a été un peu formés par le Manidem, on s'entend très bien. Je crois que le grand frère Anissi et Canet auraient eu un événement encore triste. Je profite pour lui rétérer mes amitiés et toutes mes condoléances. A partir de là aussi, M. Moutoumé, week-end de très triste pour les Camerounais. Dikin Meki, Mengong Sanlima, Douala Konsamba, on perd un commissaire de police, on perd des jeunes cadres, responsabilité partagée. Mais pourquoi les Camerounais ne veulent pas être sérieux ? Comment vous pouvez, à 2h du matin, avoir une vitesse au-delà des limites ? Ce n'est pas pour diminuer la responsabilité de l'État. Mais M. Moutoumé, vraiment, il faudra véritablement questionner un certain nombre de problèmes, notamment comment on fait pour avoir une agence de transport. On en parlera ce mardi dans le cadre de ce programme d'autopératement. Nous ferons le tour de la question routière, la sécurité, davantage de cette période de fait défendre à nous. La violence est multipliée sur nos axes routiers. Et ce week-end noir, nous appelons à la prudence pour ce qui est des autorités de l'État. Nous voulons souhaiter nous voulons le meilleur pour l'année 2020. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Autre acteur à nous accompagner ce soir, c'est un acteur du Rassemblement démocratique du peuple caméronen, militant, mais aussi responsable puisqu'il est conseiller municipal du ADPC dans la circonscription de la troisième. Et moi, je pense qu'il va en plaire à cette fonction-là. M. le conseiller municipal du ADPC, il s'appelle César. Bonsoir à vous et bienvenue à ce programme, tout au clair. Bonsoir M. Frédéric, bonsoir à tous mes copains d'élite. Et je voudrais agresser un bonsoir particulier au prochain panéliste que vous allez présenter tout à l'heure, qui est consultant de cette chaîne. Je voudrais sincèrement lui agresser tous mes encouragements et tout mon soutien par rapport à l'incident de l'Ontario. Donc nous, c'est vrai que nous sommes allés de rendre visite à l'hôpital et nous avons pu faire ce que nous avons pu. Mais je voudrais encourager son patriotisme qui, il suffisait juste d'un mot déplacé, qui aurait mis du feu dans la vie de Douala. Mais son comportement et son attitude républicaine a permis à apaiser les cœurs, a permis à ramener un incident banal. D'autres, on a voulu récupérer pour pouvoir en faire, comme on sait bien le faire dans la manipulation ou la communication. Je voudrais, pour la première émission que je passe avec, c'était né, que vous allez présenter tout à l'heure. On n'a plus besoin de le présenter, M. Lémi-Lobain. Lui souhaitait tout mon encouragement et j'étais très maîtris quand je suis arrivé à Saint-Chevel. Le courage, le dynamisme et les conseils dont il s'est mis à pouvoir nous prodiguer, vu son état où il était couché. Je voudrais vraiment, à l'entendre de cette émission, lui dire, ce premier passage, avec lui sur ce plateau, lui dire, toute mon admiration. C'est le type d'homme politique dont notre pays en a besoin. 2020-35, je viens de l'élection de la Rive. Bonne année également. Vous aurez des très belles choses pour cette nouvelle année. Abel, bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez plus besoin de vous présenter, vous savez. Nous avons un travail qu'on doit faire chaque semaine. Donc, même si, pourquoi vous, les autres, on les connaît autant, je voudrais dire à César merci, mais en même temps aux autres. Parce que c'est quand même un des tout premiers plateaux où je retrouve tous ceux qui sont venus à mon chevet. Tous les trois étaient là. Chacun à son temps. Et ça m'a donné le sentiment que l'adversité politique, c'était l'âge à bon escient. Ceux que j'ai cru être mes frères de rue qui n'étaient pas là. Je n'ai pas vu le SDF. On parlait là-dessus. Il y en a qui ont vu le SDF, mais c'était dans le printemps de travail. Je n'ai pas vu le SDF. Je ne suis pas dans la queue. Je dis simplement que je n'ai pas vu le SDF. Et ça m'a fait mal. Parce que c'est eux qui sont mes frères. Mais la Bible dit, vous, mes voisins, proches, qu'un frère lui était. Ils sont des frères lui étaient. D'accord. Merci beaucoup. Et les voisins proches, comme le Manitem, le RDPC, qui s'est d'ailleurs beaucoup mobilisé, a surtout les planéleurs élus locaux, les gouvernements, leurs hommes d'affaires. Et bien de bord, l'opposition n'a pas les hommes d'affaires. Il se débrouche. Il se débrouche, mais j'ai vu ceci. Alors, à peu près de ce sujet du soir. Cela m'a donné le sentiment qu'on peut avoir des divergences, mais on sait que nous menons des luttes communes. D'accord. On parle du sujet de ce soir. C'est un sujet d'actualité. On parle davantage de la coopération entre la France et le Cameroun. Il y a une date qui semble être aujourd'hui véritablement parlante. C'est la date du 26 décembre. On est alors, en 1959, le Cameroun et la France signent un pacte colonial, définitivement, le 26 décembre 2020. On a vu pas mal d'acteurs politiques applaudis au passage à pratiquement le 27 décembre, puisque, semble-t-il, ces accords devraient s'arrêter le 26 décembre 2020 à minuit. Quelle est votre plus victime de cette situation ? Je crois que le Manudem et le NMP doivent être la bonne année. C'est une bonne année pour eux. Pourquoi ce sont du bon année ? Parce que ce sont les chants, les ténors de la lutte contre les avatars du néocolonialisme. Ils en ont fait une préoccupation. Ça, tout le monde le sait au Cameroun. Même si je ne suis pas d'accord avec eux, que ces accords sont les principaux problèmes de notre pays. Mais c'est eux qui portent cette lutte. Donc, c'est un aboutissement, en quelque sorte, de leurs efforts, qui ont consisté à attirer l'attention des dirigeants, pas seulement Camerounais, mais même Africains. L'invite ne sera donc pas peut-être achevée si c'est seulement au Cameroun que les accords ne sont pas renouvelés. Ce serait peut-être une espèce d'invite pour les autres États, parce que les autres accords aussi vont arriver à aspiration, certainement, au Tchad, au Gabon, en Côte d'Ivoire et autres. Je trouve peut-être que la cara n'est pas dans l'école du président bien. Mais les efforts des mouvements politiques proches de l'upécisme orthodoxe, je préfère dire comme ça parce que le mot radical n'est pas bien. Ça sonne mal en ces temps-ci. Donc, l'upécisme orthodoxe, c'est-à-dire l'upécisme pur, c'est un des pères fondateurs que le Manidem porte encore aujourd'hui, parce que l'upécisme même d'aujourd'hui semble avoir un peu perdu de son lupécisme. Et le mouvement du président Bandakami, je crois que c'est des grands moments pour eux. Ces grands moments devraient, à mon sens, les amener à prendre le bon côté de la fin de règne du président bien. Parce que le sentiment que cette situation inspire, c'est que le président a atteint un âge où il n'a plus des considérations que nous lui avons reproché à une certaine époque d'avoir, qu'il laissait entrevoir son principal souci de rester au pouvoir. Il est au crépuscule de sa vie, en tant qu'homme d'abord, mais surtout au crépuscule de sa vie politique. À 86 ans passés, après 40 ans, on n'a plus peur de quitter le pouvoir par les coups d'État que la France-Afrique a organisé. Et ces coups d'État sont dans la perspective de tel coup d'État et quasiment indigués pour plusieurs raisons. Donc je crois qu'à partir de ce moment, le président peut être à l'écoute de certains de ses compatriotes qui ont toujours dit des choses pertinentes en matière de dénonciation de ses relations qui n'étaient pas des relations favorables. Mais, personnellement, contre l'Afrique, en réalité, ses relations ne sont même pas favorables à la France. Parce que quand on regarde, l'Allemagne n'a pas ses accords, mais c'est elle qui est industriellement, financièrement plus prospère que la France. La Chine n'a pas eu besoin d'accords léonais de type franco-afrique pour se développer en Asie. Donc ces accords-là ont été entretenus par un petit establishment politique français qui lui met un problème assez libéré du complexe du colonisateur. La Suède, la Suisse, la Norvège, la Hollande et bien d'autres pays n'ont pas besoin de ces accords. Qui ont entretenu ici une usine à fabrication d'immigrants et un pays capable de commander des rangs de métro ? C'est de ça qu'il y a la question. D'accord. Alors, Jean-Baptiste Chrétien, une victoire pour le Maïdem ou du moins pour l'idéologie dans laquelle vous militez aujourd'hui au regard de cette situation, d'expiration de ces accords entre la France et le Cameroun? Nous ne nous dirons pas qu'il s'agit d'une victoire dès lors qu'on ne sait pas exactement de quoi les gens parlent. Nous n'avons pas crié victoire. Nous n'avons pas vu le Maïdem parler de la date du 26 décembre comme étant une date importante. Nous savons que ce 26 décembre 1959, dont beaucoup de gens parlent, Aïdjo, téléguité par la France, a engagé le destin du Cameroun sur une très mauvaise voie. C'est ce que nous savons. Et nous savons que jusqu'à ce 26 décembre 2020, le Cameroun est globalement toujours sur cette voie-là. Cela dit, nous reconnaissons que dans ce pays, les gens se battent pour que les choses s'entendent, pour que nous sortions de cette voie de manière différente. Vous voyez cette volonté que les Camerounais ont de transcender le cadre dans lequel on a voulu les bloquer. les Camerounais sont de grands entrepreneurs. Quand on regarde toute l'Afrique noire francophone, les hommes d'affaires Camerounais, ils sont géniaux quand ils veulent l'être. Les scientifiques Camerounais, ils sont géniaux. Donc, nous essayons de sortir du carcan dans lequel la France-Afrique nous a placés. Mais, ce carcan-là, on ne peut pas dire qu'il a une date de péremption, qu'il a un calendrier d'utilisation. Vous n'allez pas non plus refuser qu'il y avait des dates butoirs dans ces accords qui avaient été signés. Nous nous jugeons sur pièce. Nous n'avons pas un calendrier qui nous dit que ce 20 décembre, ces accords-là sont caduques. On n'a pas ce calendrier-là. Je disais tout à l'heure qu'il y a des signaux, aussi bien généralement venant de la population, des Camerounais ordinaires, et quelquefois des milieux du pouvoir. On a arrêté, par exemple, de constater que le port de Douala, le terminal à conteneur plutôt, et quelques certains équipements, revenaient progressivement dans le portefeuille du Cameroun. On a demandé la même chose pour le chemin de fer, pour l'eau et l'électricité, les grands moyens de transport, les grands moyens de production. Parce que nous estimons qu'un pays qui veut se développer doit contrôler ces secteurs-là. Il ne peut pas les laisser aux mains des privés, et plus grave encore, des privés étrangers. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans une situation un peu fou. On voit les signaux qui permettent de dire qu'il est possible que la fin du régime d'y a soit l'occasion pour Cameroun de se regarder en face et de dire que cette voie dans laquelle le RDPC, et l'UNC, Aïdio et Bia, ont engagé le Cameroun, n'était pas la bonne. Et que sur cette base-là, au moins, on doit tous s'entendre pour dire que dans ce pays-ci, il est anormal que les intérêts de la France et de ses puissances passent avant les intérêts du Cameroun. Il est anormal que le chemin de fer soit propriété ou bien exploité par un privé étranger. Il est anormal que la production de l'électricité soit contrôlée par des étrangers. Il est anormal que nous n'ayons pas un système monétaire propre qui nous permette de mettre la monnaie suivant les besoins de l'économie, de réguler la présence de la monnaie dans l'économie pour que les gens qui veulent créer de l'entreprise aient du crédit à l'intérieur et que nous puissions ainsi irriguer notre économie et la faire démarrer véritablement. Il est anormal que dans un pays comme le monde, la langue française soit la langue qui domine, y compris sur les langues nationales. Il est anormal que les politiciens camounais, quand dès qu'il y a le moindre problème, ils se mettent à crier en appelant la France au secours. Il y en a un qui a dit bienvenue à la communauté internationale récemment. Bref, il y a une liste de choses sur lesquelles nous estimons que nous devons nous asseoir et discuter. Si nous sommes d'accord que ce verset décembre 59 c'était une mauvaise chose, alors nous devons examiner ces accords-là, qu'ils soient occultes ou qu'ils soient publiés. Parce que il faut savoir une chose très importante. Je vais paraphraser et je vais de la situation dans laquelle un État a l'air tout à fait normal, il a l'air d'un État, il a une armée, il a une territoire, il a une population, etc. Mais sa politique, c'est-à-dire l'essentiel pour lui, sa culture, son économie et tout ça, sont commandés de l'extérieur. C'est Kouam Kouma qui le disait. Dès qu'on a cette définition-là, on comprend qu'on ne peut pas dire que le néocolonialisme ou bien les accords finissent quel jour. Non. Ils finiront le jour où le Cameroun aura totalement recouvré son indépendance. Qu'il y ait des accords écrits ou pas. À ce sujet-là, à ce sujet-là, le Cameroun et la France, est-ce qu'on peut revisiter un tout petit peu ces accords coloniaux ? Etait-ce des bons accords ? Etait-ce des mauvais accords ? Frédéric, je pense que lorsqu'on m'invite sur votre plateau, je suis présent, je m'invite, je suis ici pour exprimer la voix du RDPC qui est le parti qui m'autorise, qui me mandate à pouvoir être ici pour pouvoir donner un avis en tant que citoyen, en tant que républicain et en tant que militant de ce parti-là. Je ne serai donc m'empassé de l'idéologie du patron de ce parti qui est le président de la République, son excellence pour le billard. Quand vous allez voir par rapport à la thématique du jour, vous allez voir que dans son idéologie globale qu'il a voulu implémenter, donc, il y a un voie d'implémentation globale et il faut bien le souligner par rapport à l'intervention de M. Jean Bassi tout à l'heure, le septennat dont il a été en 2018, il a appelé le septennat des grandes opportunités. Et dans ces opportunités, on décèle dans l'Urbanie communautaire les 30 objectifs pour le Cameroun. Et dans ces 30 objectifs, vous allez voir que sur, en ce qui concerne les relations africaines et internationales, il y a un point dont il est important que les territoires qui nous suivent en ce moment puissent pouvoir chacun tirer une réflexion là-dessus. Je veux faire fi de... Sur le point de vue, par exemple, et par le dialogue de son indépendance et de sa souveraineté, le Cameroun devra consolider son indépendance en exigeant chaque fois que cela sera nécessaire, le respect de sa souveraineté dans le cadre global d'une politique de non-dégérence et de non-coexistence pacifique. Et sur le point 30, qui est très important sur la conclusion des 30 objectifs, le non-alliément ne signifie ni le rejet de tout partenariat ni le refus de toute alliance. Le Cameroun continuera à militer activement au sein de l'évolution des pays non-alliés. En effet, le véritable non-alliément consiste à sauvegarder en permanence la possibilité et la liberté de négocier de nouvelles alliances ou de dénoncer les anciennes. C'est dans cet esprit que notre pays devrait rechercher une coopération économique et culturelle équitable, mais sans exclusif, tout en agissant pour la consolidation du front uni du tiers-monde. Il conclut, aussi bien dans un monde de plus en plus interindépendant, mais néanmoins déliminé par d'intenses conflits et traumatisés par le terrorisme, le racisme, la violence aveugle et les extrémistes de toutes sortes, le Cameroun continuera à militer activement pour plus de justice, de paix et de concorde entre les nations. Lorsque vous venez poser la thématique aussi pertinente comme celle-ci en cette veille, en ce lendemain des fins des accords dites coloniaux, je pense que nous devons être fiers d'avoir un président, un guide, un parcriage comme celui-là qui est en train de conduire les destinées telles que souhaitées par les Nkwami-Touma, les Oumniobé, les Wandjié. Pour moi, c'est une fierté de savoir que le Cameroun qui nous est légués aujourd'hui pour des générations à venir a eu à voir un déblément aussi favorable. C'est vrai, nous n'allons pas évoquer tous les mauvais esprits qui savent souvent nous hanter. Je voudrais vous prendre une illustration. Je suis un petit opérateur économique à mon petit niveau et j'ai un certain nombre de constats. J'ai eu la chance dans le précaré francophone sur les 14 pays, j'en ai visité au moins une dizaine. Et le constat qu'il saute à l'air nus et il y a un pays dont on aime souvent nous comparer, mais je ne peux vous dire que dans ce pays-là, lorsque vous allez voir l'économie, vous allez voir que 80%, 90% de cette économie est reposée entre les mains des Libanais et des Français. A comparer, je reviens au Cameroun. Lorsque vous allez regarder, regarder sous le régime de M. Paul Biya, président de la République de Cameroun, combien de milliardaires nous avons eu, combien d'opérateurs comme nous avons eu, combien d'émergence des diverses cultures, des divers horizons nous avons eu. L'économie caménaise ne repose pas entre les mains de ce que j'ai cité précédemment. C'est-à-dire que c'est un ensemble de concurrences et je dirais même qui est souvent très favorisé par les nationaux. C'est-à-dire quand tu es en concurrence, sauf que maintenant, il y a encore un complexe de certains qui sont certainement dans la parierie dirigeante qui se laissent encore influencer pour penser que lorsqu'ils font un décret ou des nominations, Paris devrait nécessairement influencer. même si parfois cela peut sembler donner libre cours à ce que Paris a un mois dit, mais il faut comprendre que la politique qu'emploie le président Paul Biya c'est aussi de tendre la main à tous ses partenaires bilatéraux pour l'épanouissement des caménais. Et il est important qu'on se réveille. Regardez combien de jeunes opérateurs, combien de nationaux nous avons qui répondent au même titre que c'est lorsque vous prenez par exemple des sociétés que je ne vais pas citer ici. Regardez dans notre sous-région. Les caménais sont majoritaires à pouvoir lorsque vous faites un tour en Guinée, lorsque vous faites un tour en Côte d'Ivoire, lorsque vous faites un tour en Guinée, lorsque vous faites un tour au Gabon, au Tchad, en Centrafrique. Les caménais sont des gros investisseurs comme nous a mis là aussi à l'époque les Bollorés et tout ce que vous pouvez citer, les totales et autres. C'est ce que le Caménais représente pour la sous-région. Et en tant que Caménais, pour moi, c'est une fierté de savoir que malgré tout contre vents et marées, il faut pouvoir le souligner qu'en 38 ans, le Caménais a subi au moins je dirais 7 à 10 bombes atomiques, économiques. Vous allez parler des plans d'ajustement, des dévaluations et tout ce qui va avec les guerres, les grouches à droite. Et on a tenu. Aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir qu'aujourd'hui, une entité comme celle qu'a cité M. Jean-Bati tout à l'heure, le port autonome de Douala. Regardez la mue, regardez l'émergence, regardez la fierté que les compatriotes travaillant dans cette institution sont en train de démontrer par A plus B de leur capacité à pouvoir transformer, à pouvoir prendre les choses en main. M. Tadjana, 26 décembre 1959, 26 décembre 2020, ça fait 61 ans, seulement à la signature de ces accords, on a mis en place au Cameroun et dans plusieurs pays de l'Afrique francophone, cette espèce de courant qu'on appelait la France-Afrique. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, peut-on penser que véritablement ce courant a servi aux intérêts des pays africains et même aux intérêts du Cameroun ? Pourquoi vous vous arrêtez à 59 ? Le Cameroun s'est engagé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons eu le général de Gaulle qui est arrivé ici. Il avait été chassé par les pétainistes et les vichistes au Sénégal, c'est-à-dire dans l'espace ouest-africain. C'est ici qu'il va avoir le confort et qu'il aura comment je vais dire que la première mine sur pied de ce qu'on va appeler les premiers éléments coloniaux qui iront à l'assaut véritablement de la France libre. C'était déjà des accords. C'était déjà des accords. La deuxième des choses c'est que l'indépendance du Cameroun arrive de façon extrêmement douloureuse. Nous avons une guerre civile parce que les pères fondateurs, pères de l'UP6 avaient imaginé le Cameroun de toutes les manières sauf sous le joug des accords. Et l'enjeu de notre guerre civile c'était les accords. C'était ça l'enjeu de la guerre. Parce que pour eux il n'était pas question que ce soit quelqu'un d'autre qui décide de ton destin. Ce qui est embêtant dans cette histoire d'accord c'est que jamais à l'Assemblée nationale au Cameroun on a discuté de ça. Jamais une autorité à très haut niveau sur le plan de l'exécutif au Cameroun n'a mis ça sous la table. Mieux ! Un pays comme la France quand on nous dit c'est un pays très transparent mais personne ne l'a mis sous la table. M. Nicolas Sarkozy en 2007 il fait sa campagne électorale il dit je serai transparent. Sauf que une partie des députés lui disent qu'on amène cette histoire à l'Assemblée nationale. Nous on apprend qu'on a des accords avec des pays africains. Nous sommes à l'Assemblée nationale à part de cette histoire on débarque on voit où est-ce que la France peut tirer parti où est-ce que il n'amènera jamais à l'Assemblée nationale le Sénat lui demandera cette histoire. Donc ça n'a jamais véritablement été négocié de façon officielle. Donc c'est ça déjà le premier problème pour nous. Pour nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une forme de nébuleuse cachée entretenue on ne sait trop par qui on parle au Cameroun des accords c'est-à-dire que le Cameroun passe à voix officielle la France passe à voix officielle personne ne met des accords sur la table. Voilà le premier problème. C'est qu'il faut déjà qu'on en arrive véritablement comme l'a dit mon frère Jean-Baptiste à ce que cette histoire on puisse lire. Parce que quand vous le calez en 60 en 59 mais d'autres vont vous dire que celui qui est pendu au plateau Joss doit la Mangabelle est-ce qu'il ne se battait pas déjà pour les accords ? Est-ce qu'il ne se battait pas déjà ? Déjà il y avait même un certain type d'accord c'est-à-dire que sur la terre pourquoi vous prenez en fait 59 il est pendu Martin Potsamba et fusillé il y avait déjà des accords qu'il n'acceptait pas et dire que la terre la terre du plateau Joss nous ne voulons pas qu'elle soit gérée de cette façon. On peut véritablement avoir une coopération économique mais ça ne doit pas devenir que sur cette terre où déjà nos ancêtres y reposent ou nos traditions y reposent ça devient que nous devenons en quelque sorte des assujettis ou bien des esclaves. Sauf que véritablement nous avons constaté que le Cameroun va amorcer quelque chose d'important parce que les accords vont reposer sur ce que je veux appeler la coopération militaire. c'est-à-dire que tous les accords vont reposer dessus. Elle avait deux objectifs. Le premier objectif c'est qu'on expliquait qu'il ne faut surtout pas entrer dans la zone d'influence française du communisme. C'est-à-dire qu'on formait nos militaires soi-disant à ne pas accepter le communisme. Et la deuxième des choses ils devaient sauvegarder les intérêts de la France. Donc tous les accords de coopération économique reposaient sur des accords militaires. Sauf que nous allons voir le Cameroun mais le président Bia amorcer une réforme des armées des 2000. Très ambitieuse. Ce qu'aucun pays du précaré français ne va faire. Il va l'amorcer des 2000. C'est le ministre d'Etat C'est le général de la présence à l'époque M. Laurent Hissot qui est ministre de la défense qui amorce la réforme des armées. D'ailleurs elle n'est pas allée jusqu'au bout parce qu'elle est très coûteuse. Et on va voir en 2009 sera pratiquement rendue publique au point où aujourd'hui l'armée cameroulaise a un commandement autonome c'est-à-dire que c'est une armée formée par des instructeurs cameroulais à partir des écoles militaires, interarmées et de guerre du Cameroun et au commandement autonome pour déployer l'armée du Cameroun on n'a pas besoin d'attendre une coopération avec Matignon. Ça c'est déjà une forme de déconstruction des accords. Deuxième des choses mais qui peut nier que de nouveaux partenaires ne sont pas entrés au Cameroun ? Mais les accords les interdisaient. Les accords les interdisaient. C'est-à-dire que le franc CFA c'était en quelque sorte de conserver le marigot de papa, les biens de papa. Vous devez coopérer avec nous. C'est-à-dire que vous restez des producteurs de cacao, de café, de bananes plantaines et en même temps vous prenez chez nous les frigos, les congélateurs et les vieilles voitures. C'était ça la coopération économique. Mais sauf qu'on va voir aussi un pays se diversifier. Et cela ne va pas aller sans problème. Cela ne va pas aller sans problème. Souvenez-vous la première, la célèbre phrase « Le Cameroun n'est la chasse gardée de personnes. » Ça ne va pas lui valoir que des compliments. Tout de suite on va se rendre compte qu'il est très vieux, que c'est même un dictateur, qu'on ne le voit pas souvent et tout et tout. Donc vous voyez donc que nous sommes en plein. Et ce qui est intéressant dans l'affaire c'est que ceux qui ont hérité du pouvoir, les grands-parents d'Ongono, c'est-à-dire l'UIC, et je suis content qu'ils lisent ce texte. Cela fait qu'aujourd'hui quand vous discutez avec les Camerounais, on a comme l'impression que c'est un sujet où on semble être d'accord que plus jamais ce pays ne soit géré par une nébuleuse dont personne ne comprend, ne contrôle rien du tout et au détriment véritablement d'un pays comme le Cameroun. La France a fait être une nébuleuse pour le Cameroun. Ces accords sont-ils des accords signés sous cap qui n'ont jamais été rendus publics ou du moins qui n'ont jamais eu un impact sur l'évolution du pays de Paule-Pierre, de notre Cameroun tous ensemble, au regard de ce que vient de dire Bertrand Tatinda. Oui, il y a cette article. Il ne faut pas qu'on ne discute pas sur ces questions. Le caractère assez nébuleux de ces accords est réel. Comme nous disent tous, on les trouvera rarement. Ils ont été écrits, qu'ils les assignaient, mais tout le monde en parle. On est là-dessus. Quand vous disiez un livre comme « Initiation à la politique caméonaise » de Abel Linga, il évoque ça. Il évoque ça, sauf que personne ne les voit. Je ne sais pas si le président, bien lui, il les a trouvés quelque part. Mais les effets de la relation coloniale, réformée, habillée peut-être de nouveau, on va appeler ça des communes, les effets sont visibles. Les effets sont... Même dans les comportements politiques, vous voyez, les gens qui... Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont au pouvoir, même ceux qui se disent dans l'opposition. Vous avez vu dans les années 90, avec les grands combats de 90, mais l'opposition était allée, les Sabine, les Bois, tout ce monde-là, le maître Djunga, qui était la crème de l'union pour le changement, ils devaient aller, ils avaient estimé qu'il fallait aller expliquer à Paris pourquoi il faut enlever Paul Biya, etc. Et même jusqu'à maintenant, les acteurs actuels, ils n'arrivent pas à s'engager dans le combat politique sans avoir à l'esprit qu'il faut s'entendre avec la France. Il y a d'ailleurs les gens qui pensent par exemple ici qu'il ne faut pas dire comme j'ai l'habitude, je le demande déjà, il faut donner le pouvoir aux anglophones. Il y a les gens qui vous disent que la France ne peut jamais accepter qu'on donne le pouvoir à un anglophone. Moi, je me demande au nom de quoi pour donner le pouvoir à un anglophone au Cameroun, il faut que la France soit d'accord. Est-ce que quand on charge le pouvoir au Nigeria, on consomme, on consomme la France. Oh, le Nigeria est un grand partenaire, peut-être même que le Nigeria achète plus en France que nous, qui sont francophones, que le Sénégal, parce que pour acheter, il faut avoir l'argent. Et vous, vous pouvez avoir les accords qui vous donnent des monopoles bidons, mais vous êtes à l'argent. Le Nigeria, lui, il a l'argent pour acheter les Jaguars. Je vous rappelle que l'aviation nigériane a eu des Jaguars. Et les Jaguars, nous, on n'en a pas. On a des fougars magistes, des choses comme ça, qui sont des avions d'entraînement. Mais le Nigeria, lui, il a acheté Jaguars. Donc, quand vous achetez Jaguars, ça veut dire que vous avez plus d'argent que ceux qui ont les fougars magistes. Donc, c'est pour dire que ces histoires-là sont réelles. Il y avait une espèce de chable de plomb. Le Fouin, c'est faillé réel. Il existe. Avec les effets pervers. Hein, qui ont... Les chefs d'État africains se sont battus au Fouin, à l'époque, pour passer de 100% de dépôt de réserve en dévise dans le compte, dans le trésor français, pour arriver à 75%. Et puis, on est tombé, je crois, aujourd'hui à 50%. Bon. Il se supplie que le président fait partie de ceux qui sont en train de vouloir que cette histoire la cesse. En réalité, ça profite à la France en quoi ? Aucun pays africain ne dépose de l'argent en Allemagne. Aucun pays africain ne dépose ses recettes en dévise dans le trésor allemand. L'Allemagne est sorti du développement pour entrer dans l'euro. Elle n'a pas gardé une partie de son système monétaire qui lui était propre ou un pays africain. Même les pays comme la Namibie qui étaient des colonies allemandes. Alors, pourquoi vous pensez qu'au regard de ces effets induits que vous avez appelés effets perverses, la France ne bénéficie pas de se retomber là ? C'est ça que j'explique. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle le complexe de Fashoda. C'est-à-dire que quelque chose, vous croyez que c'est bon pour vous, mais vous n'avez pas les preuves objectives. Regardez tous les problèmes que la France a. Qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent ? L'Allemagne n'en a pas, mais c'est l'Allemagne qui dépasse la France. Si cet argent était indispensable pour la grandeur des pays africains, eh bien, la Hollande qui a été un pays colonisateur. Parce que la Hollande aussi a colonisé, l'Italie aussi a colonisé. Mais ces pays-là, la France ne se porte pas mieux que tous ces pays. Donc, c'est des choses auxquelles il y a une certaine catégorie de l'élite française qui se reproduit de génération en génération. Parce que, bon, tous ces gens que vous voyez là, les Macron, les avant-Macron, comment ils s'appellent, le Hollande, et tout ça, c'est un peu les litres qui sortent du même moulet. Donc, ils reproduisent parfois, un peu sans le vouloir, les choses que les ancêtres, en particulier, des Gaulle, Focard, des gens comme ça, les Gaston, des Fers, et tout ça, on le sait. Ils pensent que c'est utile à la France. Mais quand vous regardez les effets pervers de tout ça, parce qu'à côté de ces petits bénéfices, il faut qu'ils gèrent toute la misère des États africains. En fait, comment ils s'appellent ? Adou Diouf avait dit à l'époque où les migrations clandestines et on essayait de vouloir commencer à combattre et tout ça, Adou Diouf a dit un jour, à l'époque, j'étais encore étudiant au Sénégal, il disait, il parlait, je crois que c'était Mitterrand qui était là, il disait que même si vous entourez l'Europe d'un mur qui est à 2 km de haut, si vous n'aidez pas l'Afrique à se développer, les Africains partiront d'ici, ils vont traverser ce mur, ils entreront là-bas. Tant qu'il y aura la misère ici et la prospérité là-bas. Si une relation entre la France et les 14 pays africains a pour conséquence qu'il y ait la misère ici, les événements nous montrent qu'il y aura la misère en France. Les Français ont du mal qu'il y a d'ailleurs une catégorie d'intellecteurs français qui savent ça, qui le disent. Sauf que ceux-là ne sont pas des décideurs politiques. Des décideurs politiques pour des besoins que, comment il s'appelle, le président Bougoua d'ailleurs finit par mettre à nu. Parce que tous ces gens, les États africains à ce moment, finançaient leur campagne électorale. Donc, ils avaient intérêt à avoir ici des chefs d'État qui financent leur campagne électorale, etc., etc. Mais en réalité, ça profite à quoi à la France ? Quand vous savez, et je termine par là, quand vous savez par exemple que les plus grosses affaires pétrolières, ce n'est pas avec l'Afrique francophone que Total l'est fait. Les plus grosses exploitations pétrolières, l'argent que Total gagne dans l'utilisation de sa science et de sa technique pour l'exploitation pétrolière, ce n'est pas Cameroun-Tchad ! D'accord. Elle s'est dit que finalement, ces accords n'ont pas véritablement servi ni à la France, ni au Cameroun, mais pourtant, cela se dit, et Abel l'a rappelé il y a quelques instants, et même César Honoré l'a également évoqué, le sentiment général, c'est celui selon lequel c'est la France qui décide qui doit pouvoir gouverner au Cameroun, c'est la France qui décide de qui doit pouvoir être l'Assemblée nationale du Cameroun, bref, c'est la France qui donne le fait conducteur même de la politique générale du Cameroun. Oui, mais dire que ça ne profite pas à la France, ça me semble un peu contradictoire. Il a lui-même rélevé, il a donné des exemples où on voit bien le bénéfice que la classe politique française a dit, notamment les élections, et ça, le financement au culte de la vie politique française. Oui, mais est-ce que tu vas confondre ça à la France en tant que pays ? Quand Hollande, le littéral, les bastons défaits, tous ces gens-là, qu'ils aient reçus des valises, comment ils s'appellent, jusqu'à qu'ils viennent de mourir et tout, quand ça lui a donné de l'argent, les diamants et tout, ce n'était pas la France qui en profitait. Le problème, c'est le nombre de savoir ce que vous appelez la France. Oui, mais j'appelle... Quand on dit la France, quand on dit la France, c'est l'État français. Oui. On ne parle pas du citoyen lambda. Je parle de l'État français avec ceci que ça doit pouvoir profiter aux citoyens français. Ça profite, ça profite à l'État français. Ça profite à la mafia française, politico-administrative, mais c'est une mafia. Vous pouvez que je m'explique. L'État français a cette partie mafieuse, mais elle a une partie qui fonctionne dans l'intérêt de la France. Bien sûr. Ça ne profite pas aux couches populaires françaises. Ça, c'est évident. Mais ça profite aux grandes africaines d'industrie françaises, aux grandes entreprises françaises, aux dirigeants à l'armée française parce qu'elle lui permet d'avoir un rayon d'action à l'échelle mondiale, à la diplomatie française parce que le vote de ces pays-là est quasi automatique en faveur de la France dans les organisations internationales, à la géopolitique française. Ce n'est pas une mince affaire. On ne tue pas des centaines de milliers de gens comme la France l'a fait en Afrique, au Nigeria, au Cameroun, au Congo, partout, pour le plaisir. Il y a un intérêt réel de la France à maintenir ce système-là. C'était le cas du financement de la vie politique. Passons dessus, on ne va pas revenir dessus. Mais lorsqu'on prend une richesse aussi importante que le pétrole, par exemple, dans ce pays, on pompe du pétrole depuis toujours. Qui peut dire sérieusement que les Camerounais savent combien de barils on a pompé du sol Camerounais ? Qui ? C'est-à-dire qu'on se comprend... Jacques-Baptiste, s'il te plaît, juste pour vous faire une précision. On se comprend. Des acteurs... C'est ça que j'ai appelé le complexe des fachoudards. Mais le complexe des fachoudards, c'est pour les Français, les Anglais. Les acteurs comme Loïc, le front présent. Oui. Bon. Ils pensaient que il faut financer le type de chef d'État qui doit être là si ça ne va pas financer les coûts d'État pour avoir la même issue du pétrole. Mais le pétrole que le Gabon, le pétrole qu'il contrôle au Gabon, qu'est-ce que ça vaut par rapport au pétrole qu'il ne contrôle pas en Algérie, par rapport à l'Algérie où il ne contrôle pas les lignes politiques, mais où il est le plus grand exploitant du pétrole ? C'est de ça que je fais. On ne le fait pas. Il n'y a pas... Je ne sais pas si vous prenez la peine de regarder les quantités, les profits, etc. Oui. Et il n'y a pas de petits profits. Et de toutes les façons, si ça ne profitait pas la France, pourquoi est-ce qu'elle ferait autant d'efforts pour se maintenir ici ? On ne tue pas les gens pour le plaisir de les tuer. Si la France a la possibilité de pomper du pétrole en Angola, au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Nigeria, mais à meilleur prix ou à ville-prix, et qu'on pense qu'elle est payée en Algérie, il n'y a pas de petits profits. Et les exemples peuvent être multipliés dans tous les domaines. On est au Cameroun, on exploite le bois depuis un siècle. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes à Douala, ici. N'importe quel Camerounais qui peut se renseigner, c'est que dans les rues de Douala, qui est le port à travers lequel toutes les richesses du pays s'en font. On trouve encore des billes de bois, ça veut dire qu'on a coupé un arbre qui a poussé pendant un siècle, on l'a transporté à travers le pays sur 700, je ne sais pas, 800 kilomètres, parfois, mais ça vient de 1000 kilomètres, parce que c'est de regarder la chose au premier degré. Parce que les Français, quand ils ont voulu mettre ce système-là, ce n'était pas pour le plaisir de le mettre, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de maintenir ce pays-ci dans une situation de pauvreté. Parce que quand vous dites, par exemple, que l'Allemagne, la Chine ne sont pas directement les pays colonnateurs, il y a un système d'exploitation du monde, il y a une division du travail dans le monde qui fait que l'Afrique doit demeurer un réservoir. Les Allemands, ils ne vont pas se mêler de venir pomper directement le pétrole parce qu'ils savent que leurs cousins français le font. Mais d'un certain point de vue, eux aussi, ils en bénéficient. Quand vous avez des pays comme le Cameroon, ou bien je ne sais pas moi, le Congo, ou bien le Centre-Afrique, où les richesses nationales peuvent être exploitées à vie. Une partie revient bien dans l'industrie de transformation, de fabrication mécanique des Allemands. Quand vous pouvez pomper, assurer que le pétrole... Je voudrais qu'on revienne sur le sujet parce que j'ai l'impression qu'on se donne un tout sur le sujet. Non, la question est de savoir est-ce que ça profite à ces gens-là ? Ça profite aux puissances dans le monde. Ils ont ici, chez nous, un marge, comme le fils de Lumumba a été venu nous dire un joueur à la permanence, c'est un supermarché. Chacun vient, il ramasse ce qu'il peut, il ramasse, mais il ne paye pas le prix que le propriétaire... Est-ce que ces accords-là permettaient à la France de pouvoir diriger le Cameroun depuis l'Élysée, depuis Matinou ? Bien sûr ! Bien sûr ! Quand vous regardez l'histoire du Cameroun, parce que le Cameroun a une histoire spéciale, et ce n'est pas un hasard s'ils ont mis autant d'énergie pour maintenir le Cameroun. Ce n'est pas un hasard. Si les Américains ont été les financiers de la France, parce qu'ils ont sorti de la guerre, la deuxième guerre, les Français étaient un peu affaiblis, c'est les Américains qui ont financé et armé la lutte contre l'UPC au Cameroun. C'est eux qui ont soutenu diplomatiquement la politique de la France contre l'UPC. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient une chose pareille s'ils ne savaient pas que le pays de l'Afrique dans un état d'esclavage va leur profiter ? Ils savent que si l'Afrique sort du jour de leur contrôle, mais ils perdent au moins l'accès à des ressources quasi gratuites. Donc, ne regardons pas les choses au premier degré en se disant bon, les Américains, les Français, non. Ils ont un accord entre puissances occidentales pour maintenir l'Afrique dans un état d'esclavage. Les Français sont directement chargés de ces choses-là. Ils sont plus chargés de maintenir l'Afrique dans cet état-là que les Allemands ou je ne sais pas moi qui. Donc, ne nous disons pas que dès lors que le profit n'est pas immédiat. On peut faire quelque chose aujourd'hui pour faire des profits dans 50 ans. Les efforts que les Camerouns ont fait pour sortir de ces situations-là sont immenses. Ils sont colossaux. Mais nous ne regardons pas une fois de plus les choses au premier degré comme le représentant du RDP, si j'ai fini par là, a dit tout à l'heure que les colonies Camerouns fabriquent des milliardaires et qu'elle est moins de mener en donnant un certain exemple d'un pays d'Afrique de l'Ouest. Mais non ! Mais non ! Ce n'est pas les supermarchés, je ne sais pas moi, les quelques stations au service, je ne sais pas moi, le Bayam-Slam, que nos compatriotes font à une grande échelle ou bien des hôtels, des propriétaires de Gans qui font l'économie du Cameroun. Non ! L'économie du Cameroun est basée sur le travail des paysans. Et c'est pour ça que nous nous disons qu'on doit rendre justice aux paysans dans ce pays. C'est le café, le cacao, le coton, le bois, dans une certaine mesure. La banane ! Qui ont fait tout ce qu'on voit là. Les stades, l'homnisport, les gens sont contents, les routes, les ceci. C'est le travail des cacao-culteurs, des café-culteurs, des coton-culteurs. Donc ne dites pas qu'en comparaison avec le gestion du magique, la route d'Ivoire, que nous sommes différents. C'est vrai ! Nos hommes d'affaires semblent un peu plus... C'est la preuve qu'on peut sortir du système france-africain sans casse puisqu'on a les moyens intellectuels. On a des gens qui sont capables d'être des grands entrepreneurs et de rivaliser avec tous les capitaines d'industrie du monde. En revanche, nous ne transformons pas notre bois. Nous n'avons pas une industrie du bois digne de ce nom. Nous ne transformons pas notre coton. Le coton part de Kaelé en balle, il traverse tout le pays, il vient ici au port de Loura, il s'en va. Il va nous revenir comme mon t-shirt, ou bien comme le beau boubou de Limbi Lobel. Si on a la possibilité, si on se donne la possibilité de transformer notre coton jusqu'au bout, on pourra fabriquer des chemises. Si on transforme notre cacao, notre café, il n'y aura pas besoin de faire des benskiners ainsi. Alors, est-ce que c'est une façon de préserver ces accords qui avaient permis au chef d'État dans son temps ? Le chef d'État, Paul Biya, pour le citer, il nous disait le Cameroun est le meilleur rêve de la France. Vous savez, Frédéric, les débats comme ceux-ci ont une certaine complexité lorsqu'on veut tout intellectualiser. nous parlons des accords et le tribunal qui nous suit veut comprendre ce qu'on appelle le basic économique. Dans ce basic économique, je voudrais que M. Jean-Baptiste m'explique comment est-ce que les satisfaits de la Banque mondiale et du FMI et de toutes ces organisations nous font comprendre que 85% de l'économie du Cameroun repose dans les formels. Et c'est informel, vous faites un constat simple. Vous verrez dans nos bordures de roue, vous allez trouver une vieille maman qui est là depuis 20 ans, 25 ans. Tous ses enfants sont à l'université, d'autres sont allés faire des études à l'étranger. Et elle a payé ses études étant là en bordure de route. Dans la matro-économie, je voudrais qu'on me dise dans quelle échelle est-ce qu'on évalue ces millions de mamans, des parents qui sont dans cette situation et qui s'occupent de la famille. Vous ne reprenez pas ma question. Je reviens. Non, quand ce soit la question, ne sortez pas de ma question et n'allez pas dans le couloir que vous trace, Jean-Baptiste, ce ne sera pas forcément ce que je veux. Ma question est bien de savoir si ça, en son temps, en semblant préserver, si vous me permettez, ces accords-là entre la France et le Cameroun que le chef d'État peut bien nous dire que le Cameroun est le meilleur élève de la France. Lorsque le Président de la République dit que le Cameroun est le meilleur élève de la France, je voudrais également paraphraser, je pense que c'est Bétran qui l'a dit, le Cameroun n'est pas la chasse gardée, il n'est la chasse gardée de personne. Lorsque je paraphrase ces deux citations, vous comprenez bien qu'en diplomatie, il faut aussi être poli quelquefois. Est-ce qu'on a une diplomatie là où on est dans un cas de figure du maître et de son élève, de l'enseignant, de son apprenant, de l'enseignement de mesure ? Dans le cas du maître et de son élève, vous allez m'excuser, mais un des personnes ne nous apprend pas à faire la langue de bois. Je pense que dans la situation d'antan, est-ce qu'il fallait tenir ce discours mais continuer à mener la vraie politique pour l'indépendance de ses compatriotes ? Je pense que oui. Aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est le résultat. Le résultat que nous avons... Mais... Il y a un acteur politique qui le dit, c'est une parodie de l'indépendance que le Cameroun a un impact d'avant aujourd'hui à côté de la France. Permettez donc que je donne par exemple deux pistes qui me font croire ma génération et moi que nous sommes indépendants et nous allons hériter d'un pays amplement, entièrement indépendant. Je prends deux aspects. Je vais prendre... Le premier aspect dont a cité M. Jean-Baptiste tout à l'heure qui est par exemple le pétrole. Moi, j'aime partir avec les exemples terre à terre. Je parle de ce que j'ai vécu, je parle de ce que j'ai touché du doigt, je parle de ce que j'ai... Les réalités que j'ai vécues. J'ai la chance de connaître les dix régions de notre pays. Les dix chevaluées et sur les cinquante-huit départements, j'en connais moins... Pas moins d'une quarantaine avoisinant une cinquantaine où j'y étais. Et tout à l'heure, je vous ai dit que dans le précaré français, il y a à peu près une dizaine de pays dont je suis allé. Actuellement, M. Moutomé, à moins que cela ait changé ces cinq dernières années, vous allez constater que sur le domaine du pétrole, vous allez... dans tous ces pays-là, vous ne trouverez pas peut-être à moins que cela a pris effet ces cinq dernières années. Vous ne trouverez pas l'équivalent de Tradex, de Bocombe, Je voudrais qu'on évite de faire la publicité. Non, non, non. Par exemple, je voudrais... Excusez-moi si c'est une publicité, mais vous n'allez pas trouver l'équivalent. Mais, M. Moutomé, ça n'a pas été de guetté de cœur au point où le Cameroun a osé pour quelque chose qui était une chasse gardée, étant meilleur élève de celui dont vous avez cité tout à l'heure, de pouvoir donner une indépendance à ses opérateurs nationaux. Parce que comment est-ce que le publicité se faisait ailleurs ? Comment est-ce que le publicité se faisait ailleurs ? Parodie. Non, c'est pas du parodie. Non, c'est du conflit. Les Camerounais, les nationaux, non, M. Moutomé, c'est du contraire. C'est du contraire. Ailleurs, comment est-ce qu'on a pu inverser le Rambacbo ? Lorsque le conflit commence, il suffit juste que Total dise qu'il y a une pénurie, les banques fermées et autres. Alors, la population, on va supporter un jour, deux jours, trois jours. Après, les gars tombent dans la rue. Et c'est comme ça que même ce qui était derrière toi, t'es lâche. Mais au cas, c'est pas possible de le faire. Je prends le deuxième aspect qui est la finance. Vous n'avez pas trouvé l'équivalent. la banque la plus insuliquité au Cameroun n'est autre qu'une banque d'un national, camerounaise. Par exemple, je ne vais pas la citer, vous allez encore dire que je fais de la publicité. Ailleurs, vous ne trouverez pas l'équivalent de ces banques que vous ne voulez pas que je cite des banques internationaux. Vous ne trouverez pas. Mais au Cameroun, nous avons à peu près, je pense, nous sommes à une quinzaine de banques. Nous avons, je pense, à peu près cinq... qui ferment... Non, je ne veux pas des banques réellement établies. D'accord. qui sortent d'un bouquet dont vous connaissez bien. Mais au Cameroun, LTM l'appreuve, il peut être sous le bouquet, il ne peut pas être il aimait, tranquillement, on a une liberté. Donc, ce n'est pas... Parfois, nous prenons cela comme si c'était un acquis, ce n'est pas d'acquis. C'est une technique politique et le courage de l'audace politique qui a mené le président de la République à pouvoir nous conduire à cette indépendance. L'indépendance n'est pas seulement de voir chaque dernier Cameroun avoir un SMIC de 200 à 500 000 dans son portefeuille. Cette indépendance commence déjà par la liberté d'esprit, la liberté d'esprit et la liberté d'esprit de pouvoir investir, de pouvoir oser mener un certain nombre d'actions dans l'intérêt des populations. Est-ce qu'on est dans le précaré français qui veut tout garder pour lui et ne pas permettre également à ces pays d'être évidemment indépendants de Cameroun, je veux-t-il de son indépendance ? Jean-Baptiste l'a évoqué tout à l'heure. Lorsqu'on parle du Cameroun, on devrait parler d'un pays véritablement indépendant, mais pourtant, on n'a pas le sentiment que le Cameroun jouisse de cette indépendance, surtout que, vous l'avez peut-être dit, le Cameroun n'est pas à se garder de quiconque, mais davantage, on voit la France se gargariser d'être le premier partenaire du Cameroun, peut-être partant de ces accords-là. disons que le Cameroun n'est pas indépendant. Le Cameroun se bat, le président fait ce qu'il peut, il essaye de jouer dans les marges de manœuvre, mais le Cameroun n'est pas tout à fait indépendant. Nous sommes dans des programmes éternels avec le FMI, le FMI, inter-international. Des pays souverains ne vont pas dans des programmes éternels. Moi, ce que je veux dire, c'est que les accords n'ont profité qu'à la France. Les accords ont fait de la France une grande puissance. Les accords ont donné le droit de veto à la France. Les accords ont reconstruit la France après la guerre de 1945. Les accords vont alimenter l'industrie de France. Les accords vont permettre pratiquement de 1934 1960 à 2000. Près de 400 coups militaires. Coups d'État, renversement des chefs d'État, assassinat des chefs d'État, intervention au conseil de sécurité menée par la France. Donc, la France n'a tiré profit que de ça. Elle en vit. Quand vous prenez le 440 français, c'est-à-dire que les 40 plus grands groupes françaises, la première capitalisation boursière française, c'est 75% de PIB dans l'économie française, c'est-à-dire les Saint-Gaudrin, les Total, 75% de PIB. Sauf, là où c'est intéressant, ils ne font que 30% en France. 45%, c'est dans des pays comme les nôtres. vous avez une entreprise comme Total. Total, excuse-moi, c'était la première entreprise française. À l'époque, c'était Elf. Ça n'existe plus. Vous avez leur entreprise de pétrole. Je vais désigner ça comme ça. C'était une entreprise qu'on appelait Elf Akiten. Elle n'existe plus. C'était 60% le chiffre d'affaires dans le Golfe de Guinée. Cameroun, Congo, Gabon, Angola. Au point où elle va donner des pourcentages à des familles régnantes dans ces pays-là. 60%. C'était la première entreprise publique française. Et c'est ça qui va justifier la présence des bases militaires françaises en Afrique. Donc, c'était une nébuleuse qui pouvait et qui a pu faire la comptabilité de la gestion de Elf et de cette entreprise qui va remplacer Elf dans le Golfe du Guinée. Vous savez ce que ça va produire? Ça va produire la plus grande mafia de l'histoire de France. 5 milliards d'euros de détournés. Il y aura un véritable grand procès. Deux seuls lampistes vont payer. M. Lopui, le froc prégent et M. Sirven. M. Talaro qui était président en quelque sorte de cette entreprise au Gabon ne payera jamais. Quand vous vous attaquez à ça, c'est-à-dire qu'à ces intérêts-là, vous êtes systématiquement liquidés. C'est ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Regardez de quelle façon on va porter quelqu'un au pouvoir. On ira par une rébellion. On fera ce qu'on n'a jamais vu. On va presser un pays à venir renier sa constitution. C'était quoi l'accord de Marcoussi? C'était renier la constitution de Côte d'Ivoire. Et quand on va se rendre compte que cet accord est anticonstitutionnel, on va passer de sous-accord en sous-accord. Ça va déboucher sur quoi? Ça va déboucher à une intervention militaire française et à un coup d'État d'intervention militaire. Donc, on ne peut même pas parler de... Je cite ce cas pour expliquer que la France en profite tellement qu'elle est prête à vous faire la guerre pour que les bases militaires françaises partent d'Afrique. Il va falloir que les Africains véritablement ne se contentent pas de dire qu'il faut que les bases militaires partent. Parce que quand vous prenez leur économie, leur économie est basée sur l'indice pétrole et sur ce qu'on appelle l'indice uranium. Parce que qui dit industrie dit véritablement énergie. Et l'énergie est basée sur quoi? Du fait qu'il y a eu des chocs pétroliers avec les pays arabes. Les pays arabes ne sont plus devenus très fiables. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont générer de l'énergie à partir de l'uranium. Et vous avez un pays, justement, en 1971 où un chef d'État décide que véritablement, cette histoire, il faut qu'on renégocie. Un chef d'État nigérien, il est liquidé et assassiné en 1971. Donc, comment est-ce que vous pouvez croire que Areva peut renoncer à ce contrat qu'il a dans ce pays au Niger alors que c'est à partir véritablement de cette énergie-là que la France est une puissance industrielle? Donc, vous voyez que ce qu'on appelle accord, mais là où c'est plus pervers, c'est que ces accords vont obliger la France à former une élite africaine. Et cette élite africaine a été formée pour maintenir les accords. C'est pour ça que quand vous regardez le comportement de ce qu'on va appeler la bourgeoisie politico-administrative de 1960 jusqu'à pratiquement les années 2000, mais c'est même encore nos fonctionnaires et notre élite et comme l'a dit le grand frère l'élite non-politique qui travaille à consolider cette histoire. Vous voyez les grands enjeux de notre pays sont les enjeux de souveraineté, les questions monétaires, les questions de France CFA. Vous parlez qu'on fait une économie. Comment vous pouvez faire une économie quand véritablement vous n'avez pas de planche à biais? Vous savez ce qu'ils ont fait en Europe? 750 milliards d'euros pour relancer véritablement l'activité économique après le Covid. Mais ils n'avaient pas 5 francs. La France est à 2600 milliards d'euros d'endettement. Comment vous pouvez faire la promotion d'un plan de relance de 750 milliards d'euros alors que vous êtes à 2600 milliards de rendettement? Ils ont appelé le gouverneur de la Banque Européenne et dit que mais nous sommes de l'argent. Nous allons faire relancer notre économie. Or si nous on avait de la planche à biais on aurait pu relancer l'économie d'après Covid à la seule condition d'affecter l'argent dans le secteur productif. Ça veut dire que si on vous donne l'argent vous nous tombez. Vous devez sortir un produit demandé dans la sous-région. Et là vous n'avez pas d'inflation c'est une règle mathématique. C'est-à-dire que le professeur Alaka va venir dans un séminaire au NNP nous expliquer que ne stresser pas avec ce qu'on appelle l'inflation. C'est une règle mathématique. C'est-à-dire que un peu comme P égale Mg le poids est égal à la masse multipliée par la traction gravitationnelle. C'est-à-dire qu'on l'applique. Donc ne stresser pas avec ça. Et il nous a expliqué plus loin que si nous étions des pays indépendants le trésor qui est comme la caisse de l'État peut être utilisé comme une sous-banque centrale pour financer l'économie. Vous voyez toutes les difficultés qu'on a à avoir une véritable économie. Est-on véritablement un économiste parce qu'on va à Dubaï importer comment je vais dire de la friperie ? Donc même ce secteur privé il faut déjà encourager parce que ça montre le dynamisme du Cameroun mais imaginez-vous si le président de la République avait les moyens de dire que je veux voter un plan de 4000 milliards de francs à partir de ma banque centrale pour financer ma transformation. Voilà un peu ce que nous disons de cette histoire c'est que véritablement la France moderne peut difficilement s'affranchir de ses accords parce que c'est aussi ça qui véritablement avec 14 pays derrière vont lui donner de la puissance diplomatique au point d'en faire une puissance au conseil de sécurité. On ne va pas refuser que la France soit un partenaire pour les pays africains notamment pour le Cameroun comme tous les autres pays européens je crois que quand je dis certaines choses bon les révolutionnaires qu'ils sont ils aiment bien ces exercices-là ils vont vous démontrer que c'est l'apocalypse avec mais quand je parle de complexe de fachoda pour dire que en fait les français font là des choses beaucoup plus par comment on appelle ça l'amour de ce qui est passé nostalgie ce n'est pas parce que mathématiquement et scientifiquement ça construit la puissance française c'est pour ça que je vous non ce qui explique ce sont les discours révolutionnaires vous savez pourquoi il y a eu la guerre de sécession aux Etats-Unis parce que les abolitionnistes disaient aux esclavagistes que l'esclavagisme ne nous enrichit pas ça ne sert à rien on peut laisser ça et l'Amérique se porte très bien et les autres avaient du mal à comprendre ça parce qu'ils voyaient comment le travail gratuit dans leur petite plantation de coton ça a mené la guerre on a aboli l'esclavage et le sud qui était esclavagiste s'est rendu compte après qu'il peut continuer à cultiver le coton avoir les grandes plantations sans avoir les esclaves la France aussi s'en rendra compte parce que ce qui est important en réalité pour la France c'est de vendre le TGV à la Chine pas de prendre le coton gratuit il y a quelques personnes en France qui sont de cette vieille école qui n'arrivent pas à se départager c'est de ça que je parle ça ne sert à rien de me démontrer que ça leur profite je sais que ça profite à la mafia c'est un petit groupe Bolloré qui représente un grand homme d'affaires dans le monde même en France Bolloré qui contrôle les chemins de fer là et tout ça ce n'est pas un grand homme d'affaires dans le capitalisme mondial c'était même un petit c'est vrai pourtant vous avez l'impression ici que on ne devait pas donner à Bolloré ça fait des histoires à la France qu'est-ce que la France fait avec Bolloré pour contrôler le petit terminal à port de la conteneur de Douan le terminal à conteneur de Douan c'est quoi allez voir le grand port dans le monde pourquoi on vous parle de terminal à conteneur donc Bolloré se bat pour lui-même ce qu'il gagne là ne fait pas la puissance de la France vous savez pas la puissance de la France c'est ce que je suis en train de dire ça n'a pas ça dit que c'est pas la peine de me te montrer que ça ne profite ça ne profite pas ce qui ne profiterait moi je vous comprends depuis la nuit de temps ce qui ne profiterait c'est un pays qui peut commander chez Dassault le Cameroun ne commande rien chez Dassault commande pas les chars commande rien on n'a pas d'argent on n'a pas d'argent ceux qui ont l'argent c'est les arabes qui commandent M26 les grands équipements pourquoi donc avoir opté pour les accords qui même s'ils sont restés dans la nébuleuse ont tout de même conduit le Cameroun vers une destination et c'est précisément à cause de ça que des pays qui n'avaient donc pas ce type d'accord comme l'Allemagne ont pris le dessus parce qu'ils ont appris à vivre du vrai de la vraie valeur ajoutée du travail quand les autres vivaient de la prédation c'est pour ça que la France l'Allemagne n'est pas pas votre pétrole mais elle est plus riche que la France comprenez l'Allemagne n'a pas besoin d'être même la Chine qui est entre au conseil de sécurité venir s'asseoir là avec la France ce n'est pas parce qu'elle exportait quelqu'un c'est parce que elle a pu acquérir la puissance économique donc la France vit dans un complexe c'est ce que j'essaie de démontrer et il est en train d'apparaître en France une couche d'acteurs politico-administratifs de la nouvelle génération qui va se désaisir de tout ça ça encombre les Français pour les Français mais ça ne rend pas encore compte parce qu'il y a une catégorie là qui tient encore les rênes qui continue à croire que si vous vous volerez entretien les chemins de fer ici alors que nous n'achetons pas les rails chez Pont-Wamousson depuis qu'on est là on a commandé les rails chez Pont-Wamousson Pont-Wamousson celui qui commande les rails là-bas c'est les pays arabes le coët qui commande je ne sais pas combien de rames de TGV qui vont circuler c'est ça qui maintient la puissance économique de la France pas le cacao qu'on ne veut pas acheter à bon prix vous comprenez donc je suis en train de dire que nous-mêmes les acteurs politiques camerounais nous devons comprendre en quelque sorte le combat la manière de consolider notre indépendance parce que quand ils disent on n'est pas indépendant je comprends ce qu'ils veulent dire mais je n'utiliserai pas la même terminologie pour ne pas asseoir ce sentiment dans les esprits c'est trop simple de dire on n'est pas indépendant l'indépendance c'est quelque chose de complexe vous avez vu la Chine malgré toute la puissance quand M. Trump a décidé de revoir un certain nombre de choses la Chine n'a pas pu négocier d'égal à égal il a dit que c'est comme ça que vous allez faire et la Chine a dû s'adapter s'arriver et voir elle est d'ailleurs très contente que M. Trump ait perdu les élections vous comprenez la notion d'indépendance dans un monde multipolaire comme nous sommes là et interconnecté est complexe elle est assise sur des choses que de toute évidence nous n'avons pas c'est la maîtrise de la science et de la technique pas la maîtrise de la planche à billet il y a très longtemps que le Zahir avait la planche à billet ça ne vient pas apporter le développement le Ghana avait la planche à billet il a toujours eu depuis toujours ils ont eu leur monnaie ils ne sont pas loin du Cameroun ils sont patouches là comme ça la Gambie planche à billet fabrique leur monnaie parce qu'il ne faut pas quand on parle de ces choses il faut nuancer ça un peu la Guinée la Guinée qu'on a crue planche à billet ils fabriquaient leur monnaie après ils ont même laissé ça ils sont revenus dans le CFA et patata et patata donc ne parlons pas de ces choses comme ça très simplement c'est vrai ça fait mal d'apprendre que quand je vends le pétrole une partie de mes recettes en dévis je dois déposer ça dans un autre pays mais c'était un artifice financier qui normalement ne doit pas exister si les gens veulent rassurer leur indépendance mais qui n'avait pas que du mal en ce sens en ce sens que nous avons appris à nous administrer financièrement sans justement recourir à quelque chose qui a été très utilisé dans d'autres pays africains qui avaient donc leur monnaie mais qui n'ont pas généré le développement là-bas l'Angola a sa monnaie de prix l'Angola n'est pas un pays développé le Mozambique a sa monnaie de prix le Malawi tous ces pays ont leur monnaie donc ne faisons pas comme si quand on a notre monnaie paf terminée on a notre politique on va faire nos finances si ça ne va pas on va tourner les marchands on fabrique l'argent on peut ça chez tout le monde ça c'est une vision très simple de décomplexité c'est ce que je veux dire que attention à l'apologie attention à l'apologie de certaines choses qui est très résumé d'ailleurs on voit très bien que les pays européens ont renoncé à avoir leur monnaie propre ils ne se portent pas mal ils ont eu plutôt une monnaie unique pour un certain grand nombre de pays si les choses si la prospérité économique était tant liée à la souveraineté monétaire on n'aurait pas fait l'Union l'Europe l'Europe donc c'est des choses très très discutables oui c'est à dire que moi je dis il faut que notre discours révolutionnaire soit un discours pragmatique d'accord cette question monétaire et économique aujourd'hui le Cameroun doit-il se défaire du franc CFA ou continue dans cette perspective en se disant dans une vision plus large on a peut-être la possibilité de porter le développement en étant tous ensemble sur la même monnaie il faut bien comprendre le problème parce que la manière dont Elimbi Lowe présente le problème n'est pas la manière dont nous le présentons ce n'est pas du tout comme ça que nous présentons le problème nous n'avons pas dit que dès qu'on a une monnaie tous les problèmes s'évaporent non lorsque nous parlons de mon parti c'est le mouvement africain pour la nouvelle indépendance elle dit qu'on a fait une étape d'indépendance nous avons besoin d'indépendance nous avons l'indépendance signifie ceci vous décidez de ce que vous allez faire pour vous c'est tout c'est tout on ne dit pas que quand il y a indépendance on décide ce qu'il fait de son nation non le Cameroun si le Cameroun décidait de ce qu'il fait de ce qui est bien pour lui ce n'est pas aujourd'hui qu'on discuterait des questions de monnaie le premier agrégé d'économie celui qui a le plus popularisé le débat sur la question de la monnaie en Afrique noire c'était un Cameroun je n'imagine pas que ceux qui sont assis autour de cette table sont plus spécialistes que lui des gens qui étaient spécialistes de l'économie et d'économie politique comme le Nkwam Nkwuma ils vous définissent bien ce que c'est que le problème du néocolonialisme on n'est pas en train de parler de choses en l'air parce que quand vous prenez l'exemple de Bolloré c'est un petit exemple mais multiplier ça à grande échelle prenons des grandes compagnies comme le Total qu'on a cité tout à l'heure ce n'est plus du tout la même chose c'est des compagnies qui lèvent des armées on ne va pas nous expliquer que la France lève des armées en 2011 la France elle intervient encore aujourd'hui nous sommes le seul continent où on dit qu'il y a on est indépendant et les armées étrangères tirent parfois même plus que les armées du continent puisque la France intervient partout donc ce n'est pas des choses en l'air que nous sommes en train de raconter c'est des choses simples et qui sont réelles qui sont pragmatiques sur la base monsieur Ngomondi a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas trouver des exemples encore que je me demande si c'est vrai qu'on ne peut pas trouver des exemples de distributeurs de produits pétoliers de traiteurs de produits pétoliers en Afrique du Messe comme notre compagnie Tadex je me demande si c'est vrai et même si c'était vrai ce n'est pas là-bas que se trouve le fondement de la richesse dans le pétrole ce qui est important c'est explorer forer retirer ce qui est important dans les hydrocarbures c'est l'exploitation la compagnie qu'il nous faut ce n'est pas seulement on peut avoir dit traite ce n'est pas ce qu'il nous faut c'est total ce qu'il nous faut c'est une université des hydrocarbures pour tout le golfe de Guinée pour dire on a des hydrocarbures comment on les exploite quand on parle de monnaie ce n'est pas vous dire on va faire la planche pour le pays de faire la planche c'est que lorsque vous allez dans une banque vous voulez lancer un poulailler vous voulez lancer je ne sais pas moi quelle entreprise un champ vous voulez acheter un taxi pour faire du transport il y a mille possibilités aujourd'hui là où les gens demandent des crédits il y a plein de gens qui sont dans le domaine du médicament qui veulent de l'argent pour transformer les ressources qu'on a dans le pays mais ils ne trouvent pas du crédit quand on dit de faire la monnaie ce n'est pas de faire la planche à billets c'est d'avoir une politique monétaire c'est-à-dire une politique du crédit parce que l'argent c'est d'abord c'est d'abord créer la possibilité pour les gens d'emprunter vous avez la possibilité de prendre l'argent la France qui est un partenaire économique également non justement ah non l'avantage de vous mettre de l'argent à profit pour parler de vos projets et donc forcément il n'est pas il n'est pas nécessaire de penser à mettre en place une politique monétaire ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça vous verrez même que dans le cas de la France elle-même quand de Gaulle s'est battu pour que la France soit indépendante parce que si la France ne s'était pas si de Gaulle ne s'était pas battu avec quelques-uns des Français pour que la France sorte du jour anglo-saxon après la seconde guerre les Français allaient être comme les Japonais dans un pays un peu sous-tuté non non ne disons pas que ce qu'on raconte là c'est des choses évanescentes ou bien c'est des choses qu'on ne peut pas parler il y a dans ce monde parce que l'IMI le repose la question mais pourquoi doit la France le faire ça il y a dans ce monde une division internationale du travail il y a des parties du monde que les puissants réservent pour l'exploitation sauvage et c'est la partie où nous nous pouvons nous les Africains c'est pour ça que nous disons qu'il nous faut être indépendants c'est pas pour autre chose peut-être que le jour on sera indépendant on ne sera pas capable de faire ci ou ça mais là c'est nous qui serons responsables mais en ce moment où il y a une division internationale du travail les grandes puissances Chine Etats-Unis Allemagne France etc les pays industrialisés ils sont d'accord pour que l'Afrique et ils ont d'une certaine manière raison parce que si c'est cette Afrique industrialiste qui perd la déchetterie c'est chez nous là où on peut ramasser tous les éléments qui rentrent dans la fabrication de ces outils de technologie sans pays c'est chez nous là où on peut revenir revendre à des prix exorbitants c'est encore chez nous mais ils ont donc d'un certain point de vue raison de faire en sorte que cette partie du monde n'ait jamais rien à voir avec ce qu'on appelle le progrès social économique le progrès humain tout court donc ne disons pas que ceux qui parlent d'indépendance ils racontent des choses qui sont un peu difficiles à apercevoir c'est des choses extrêmement réelles donc si les français sont chargés par la communauté occidentale avec la bénédiction de la Chine parce que la Chine s'en fout réellement de ce que les africains ne s'en sortent pas elle aussi elle ramasse ce qu'elle peut ramasser pour aller développer ces industries depuis tant blanc que non ces gens là n'ont aucun intérêt particulier ils ont des intérêts vitaux ici chez nous et on ne peut pas on ne peut pas sinon il faut nous expliquer si ce n'est pas un intérêt vital les français viennent de faire puisque à un certain moment après 50 ans ils viennent de faire deux grands documentaires la télévision publique française deux grands documentaires sur la décorgnisation il faut regarder les parties qui concernent l'Afrique et notamment les parties qui concernent le Cameroun dans ces documentaires ils reconnaissent qu'ils ont assassiné dans ce pays des centaines de milliers de gens mais dites-moi pourquoi ils feraient une chose pareille si ce n'était pas sinon pas un profit à l'intérieur la France et le Cameroun peuvent utiliser même pied d'égalité après en attendant de voir s'il faut négocier ou renégocier ces accords peut-on considérer que ce sont deux pays qui se prennent à part égale ou alors c'est simplement un pays et un autre dans l'âge supérieure à l'autre je ne saurais je ne saurais dans le sens inverse de la vision du garant des institutions de la publique qui n'est autre que le plan de la publique je pense que même si on peut le répéter à Coratu le Cameroun reste le Cameroun et c'est une fierté de savoir qu'à la tête nous pouvons avoir en Afrique dans le précaré un leader qui peut avoir une telle audace oui le Cameroun est le gars pour lui aujourd'hui l'audace que je semble l'accribuer même si M. Jean-Baptiste l'a dit tantôt de manière voilée l'exemple que je prenais tout à l'heure avec par exemple le pétrole quand je prenais certains pays voisins du précaré des 14 pays du précaré français je dis ce que j'ai vécu peut-être nous ne mesurons pas le poids et la symbolique de savoir que peut-être dans le domaine pétolier qui est une mine réservée pour qui était une mine réservée pour le colon au Cameroun on n'en parle pas de chasse gardée on a pu donner la possibilité aux opérateurs nationaux de pouvoir concurrencer par égal permettez-moi de vous relancer est-ce que le Cameroun peut se faire sans la France ou la France peut se faire sans le Cameroun ça c'est une question éminemment politique politique oui c'est du parti dominant lorsque je dis qu'elle est éminemment politique je pense que nous sommes dans une relation d'égal à égal de partenariat vous le croyez sincèrement vous avez dit tout à l'heure que la dépression vous oblige à ne pas raconter des histoires à la télé oui mais je le dis j'ai cette liberté de penser de dire ce que je pense lorsqu'on me mandate c'est pas une première émission je pense que je suis à une énième émission où je suis mandaté si c'était pas je ne vais pas pour faire plaisir aux téléspectateurs je viens pour dire la vision de mon parti donc si le parti continue à me mandater ça veut dire qu'il trouve nécessaire une pertinence c'est pourquoi je suis mandaté donc je ne viens pas pour faire la langue de bois je le répète je pense que le Cameroun dans la vision du président de la République il faut pouvoir lire dans les actes qu'il pose au quotidien pour donner la possibilité aux nationaux de pouvoir concurrencer à ce que vous avez vous avez bien cité comme comme colons le Cameroun quand complexe à pouvoir créer avec toutes les nations amis partenaires tout à l'heure vous avez par exemple pris je pense j'ai apprécié l'exemple que Tadjita a pris tout à l'heure au niveau de nos forces armées mais j'aurais bien voulu qu'on m'apporte à Contrario une armée dans ce précaré qui a le potentiel la puissance que l'armée camerounaise constitue des nationaux constitue des Camerounais qui ont pris le premier à bras le corps par le chef de cette armée là et qui a mis les moyens afin que nous puissions nous upgrader afin que nous puissions pour être compétitifs aux autres nations armées qu'on aime bien admirer dans le monde entier donc le Cameroun n'a pas un complexe il n'a pas un complexe et maintenant ça se lie au niveau de l'économie nationale au niveau de l'économie nationale et même de la sous-région les opérateurs camerounais nationaux ne peuvent concurrencer avec ces filiales françaises dans les autres pays je vous ai cité tantôt des pays voisins où le Cameroun va concurrencer à part égale avec Total au Gabon avec Total en Centrafrique avec Total à Hort on a des opérateurs économiques privés qui partent concurrencer avec tous ces autres opérateurs français américains dans les autres pays c'est la volonté politique du président national qui donne cette impulsion qui donne les mécanismes les moyens diplomatiques pour pouvoir accompagner ces Cameroun qui ose qui essaie d'oser dans ces différents domaines là et ça ne peut pas passer inaperçu comme si c'était du pain béni non c'est une politique voulue par le chef de cette institution qui est garant de notre souveraineté donc vouloir balayer cela d'un revers de la main je pense que c'est mal connaître c'est mal analyser la politique dont nous voulons et dont nous voulons parler sur ce plateau quand vous regardez par exemple l'homme humain au niveau de la finance mais c'est une fierté de savoir que en même temps que la BICEC le crédit foncier le crédit lyonnais autre pour concurrencer dans les pays voisins il faut aussi être fier que nous pouvons avoir des nationaux comme Afilambac et autres qui peuvent très bien concurrencer dans ces pays là c'est grâce à la volonté politique nationale qu'ils sont accompagnés et qu'ils sont certainement quelquefois peut-être facilités même si on ne le dit pas qui ont reçu une impulsion une mention locale donc vouloir négliger cet aspect là me semble maladroit ne pas connaître l'intermédiaire ne se décrète pas lorsque pour revenir sur votre question est-ce que le Cameroun peut pouvoir être à part égale avec la France je pense que oui le Cameroun est un pays indépendant la France est un pays souverain donc nous avons des relations je pense que de deux nations qui se respectent de deux nations amies et le Cameroun dans sa diversité des partenaires n'a aucun complexe à aller créter avec la Russie avec la Chine avec des pays amis avec nous avons par exemple vu il faut apprécier avec ce que nous avons en train de vivre dans un pays voisin qui n'est pas allé très loin oui c'est vrai la Russie a donné un coup de main mais nous avons un pays africain comme le Rwanda qui également vient donner un coup de main c'est des exemples qu'on veut continuer à voir de manière à ce que quand on arrive à pouvoir sécuriser sécuriser à mettre de l'ordre dans l'aspect sécuritaire on arrive à mettre de l'ordre dans l'aspect économique on arrive à mettre de l'ordre dans l'aspect social où les populations entre elles entre pays amis voisins peuvent transacter sans qu'on puisse pouvoir rêver qu'une autoroute qu'on a vu passer de partir d'Abidjan pour Yamoussoukou qu'on puisse rêver de cette autoroute entre Douala et Aoundé qu'on puisse pouvoir partir du Gabon à Douala sans toutefois avoir une complète parce que la route on commence à réfléchir c'est d'accord c'est d'accord Jean-Baptiste nous ont imposé malheureusement je vais jeter un aspect oui et là je pense que nos économistes devraient mettre un point d'ordre là dessus parce que le véritable problème pour moi il n'est pas de tout ce qu'on est en tête récité là parce que quand vous avez la chance vous avez dit que vous jetez oui oui vous avez dit que vous jetez s'il te plaît en 3 secondes non je ne le permettrai pas alors Bertrand ces accords nous ont amené dans ce qu'on a appelé la mise en place des bases militaires vous l'avez évoqué dans la perspective de la défense des intérêts mais au delà de cela l'obligation de parler la langue du colon du colonisateur peut-on se départir de ces éléments-là aujourd'hui oui on va se départir la mondialisation la mondialisation est même déjà un résultat à ça mais sauf que le grand frère et l'inbé posent le problème je crois pas comme nous pensons être posé le Cameroun c'est 60 ans de construction étatique c'est 60 ans la France c'est 231 ans de construction étatique c'est-à-dire que la France la construction de l'état français et ce qu'on appelle son potentiel industriel est le fruit de la révolution industrielle la révolution industrielle qui est la fille du commerce triangulaire qui a été générée en quelque sorte par l'esclavage dans la déstructuration des peuples africains de notre intelligence je rappelle qu'on est la première civilisation qu'on a même été la première civilisation régnante qu'on a pratiquement parmi les premières universités mais je ne reviens pas sur ce qui à un moment donné de l'histoire va faire que les rapports de force n'étant pas de notre côté et bien ils vont détruire et détruirent complètement en quelque sorte notre démarche ce qui fait que il est normal aujourd'hui qu'on puisse dire que l'économie française ne peut pas reposer forcément sur l'importation comment je vais dire de la banane du Cameroun sauf qu'en même temps aussi la France depuis 1885 décide que vous vous ne devez pas avoir d'économie et que vous devez rester sa chasse gardée et surtout et surtout des terrains pour alimenter son industrie deuxième des choses il prend le cas des pays arabes les pays arabes en quelque sorte ont été indépendants c'est à dire au delà du fait d'avoir été indépendants ils ont eu ce qu'on appelle véritablement une politique monétaire et surtout ils ont créé une valeur qu'on appelait le pétrodollar c'est à dire que garantie par la puissance américaine pour leur sécurité imaginez-vous si en 1960 prenons même le cas en 1956 quand Gaston Pré dissout l'UPC que les Etats-Unis s'engagent aux côtés des nationalistes camerounais et disent que nous on prendra les armes avec les nationalistes camerounais et on va garantir le sous-sol camerounais à partir de la bombe atomique camerounaise et il est hors de question que le Cameroun fasse comment je vais dire que partie de la zone franc et son économie pensée par la France on aurait pu avoir une autre économie pensée par nous une coopération juste avec un pays sérieux on en serait peut-être pas là même et même quand on regarde les choses on constate qu'après 60 ans de construction de nos Etats on avance relativement plus vite que eux quand ils construisaient leurs Etats si vous prenez la France de 1789 quand ils coupent la tête du roi à 60 ans plus tard vous voyez qu'ils n'ont pas à beaucoup de niveaux le degré d'infrastructure que nous avons aujourd'hui donc ça veut dire quoi pour être dans une coopération dans une comparation juste il faut nous laisser un siècle c'est à dire qu'un siècle de gestion par nous-mêmes de nos affaires et revenir faire la comparaison c'est à dire que laisser tel qu'on est en train de se battre là avoir les coudées de notre économie jeter le franc CFA avoir notre instrument monétaire décider de notre parcours et de notre choix et de nous laisser un siècle c'est à dire qu'après un siècle on aura un siècle plus de 60 ans de construction étatique et venir voir si on a aujourd'hui les capacités industrielles et si on peut s'acheter les aguards voilà c'est long à expliquer maintenant disons ce que vous dites pour sortir la mondialisation la mondialisation a même déjà liquidé ça plus ou moins parce que on ne va pas parler le français vous le savez ben oui c'est pas forcément une mauvaise chose forcément même de parler le français c'est à dire on peut décider on peut décider de prendre le foufouldé comme langue nationale au Cameroun parce que c'est la langue apparemment la plus parlée parlée par pratiquement 5 millions de Camerounais on décide de parler le foufouldé comme langue nationale du Cameroun mais en quoi ce serait retrogate de parler le foufouldé de parler français et de parler anglais je rappelle qu'on parle anglais et je rappelle que l'anglais est plus parlé que le français donc on peut décider même et quand nous étions même au lycée il y avait une deuxième langue additionnelle moi j'ai fait l'allemand sauf que nous qui étions scientifiques on l'arrêtait en seconde donc on peut décider même de faire des langues additionnelles de parler le swahili de parler l'allemand ça enrichit toujours donc moi je crois que la mondialisation est entrée véritablement de liquider les choses que de plus en plus on trouve notre voie comme l'a dit le grand frère Abel et Limbi Lobin une nouvelle classe donc politique français se pose déjà même la question sur la pertinence entre guillemets de ces accords pourquoi ? parce que l'économie française est en panne c'est à dire en dépit du fait qu'ils vendent les Jaguars ils ne sont plus les seuls à fabriquer les Jaguars tu as les anglais qui fabriquent les Tornados tu as les russes qui fabriquent les Sukhoi tu as les américains qui fabriquent les F-16 tu as les indiens qui sortent leur premier avion de combat tu as même l'Iran qui a sorti son avion de combat donc la croissance et la grande richesse et même la force géopolitique que tu avais du fait que vous étiez 2-3 pays à produire les Jaguars vous êtes aujourd'hui 10 pays à produire les avions de chasse et on n'est plus obligé d'acheter l'avion de chasse chez toi donc tu vois pareil pour l'automobile avant tu avais 4 pays qui produisaient des voitures l'Inde a sorti la voiture la moins chère du monde la Tata c'est à dire que personne ne produit une voiture en dessous du prix de la Tata tu vois donc que véritablement leur économie étant pratiquement à l'arrêt parce qu'il est difficile pour la France d'avoir 1% de taux de croissance sa croissance aujourd'hui et même son développement passe par le fait que nous devenons des pôles de croissance parce que en pensant notre économie par nous et jouant sur la vieille relation ancestrale qu'on peut avoir en quelque sorte pour tirer leur économie donc c'est fondamental que nos pays puissent décider avec qui ils coopèrent les choix économiques qu'ils doivent faire et surtout quelles sont véritablement les orientations qu'ils décident de faire on va justement aller sur cette perspective là pour se poser la question de savoir si oui ou non il faudrait renégocier ces accords je rappelle que nous avons à peu près 15 minutes qu'on en a en main ce qui faudra à peu près 2 minutes et demie pour chacun d'entre vous voire 3 et je vais être assez méticule là-dessus parce que nous avons pas mal les SMS qui nous viennent de l'étranger et même du Cameroun que nous allons essayer de lire pour permettre à cet éditeur également d'être de plein pied dans cette émission nous voulons d'ailleurs les remercier et remercier également ceux qui nous écrivent sur notre page de Facebook RTM TV officielle comme c'est le cas en ce moment alors Jean-Baptiste on va ouvrir avec vous cette question-là définitivement doit-on oui ou non renégocier les accords avec la France le nom de notre parti c'est Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance vous l'avez déjà dit je le répète parce que c'est dans cette définition-là que vous trouvez la réponse à la question nous voulons une nouvelle indépendance pour le Cameroun on a eu une certaine indépendance qui nous a permis d'arriver au niveau où nous sommes là mais nous méritons plus et de toutes les façons cette indépendance ça ne nous permet pas de régler nos poèmes fondamentaux dès lors tout accord qui existe qu'il soit écrit qu'il soit occulte qu'il soit lié à deux groupes d'individus qui sont à la tête des états français et des états africains tout lien qui existe au détriment du Cameroun doit être aboli tout à fait en août-sétalme 2018 nous avons écrit à la majorité à la totalité des candidats et à certains autres acteurs politiques des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2018 nous avons tous écrit et nous avons posé les conditions dans lesquelles le Maïdème est prêt à travailler avec d'autres forces politiques et parmi ces conditions-là il y avait la négociation de tous la renégociation de tous les accords qui existent entre Cameroun et toutes sortes et toutes puissances étrangères dans l'intérêt du Cameroun et c'est bien c'est clairement mentionné ça a permis de voir que certaines personnes qui sont des acteurs politiques au Cameroun ne se préoccupent pas du tout de cette question qui est pourtant essentielle dans la vie de notre pays nous avons vu des gens qui se mettaient à tergiverser et disaient oui le CFA bon vraiment il y a des gens qui vont dans des chaînes de télévision pour profondre le CFA mais nous on ne parle pas que c'est sérieux ça va nous faire perdre du temps ça va même déstabiliser l'économie si on en parle trop etc mais nous sommes clairs là-dessus parce que nous savons que le lien qui existe entre le Cameroun et le gouvernement c'est un lien malsain il existe au détriment de nos populations il existe au détriment de l'avenir du Cameroun il existe au détriment de notre propre réalité actuelle donc dès lors la question pour nous ne se pose même pas le seul problème qui existe aujourd'hui c'est de faire comprendre cela à la majorité des Camerounais de dire que c'est ce problème que nous devons d'abord résoudre et qui va nous permettre de résoudre tous les autres parce qu'un pays qui n'a pas conscience de lui-même qui ne défend pas ses intérêts vitaux fondamentaux ce n'est pas un pays alors y a-t-il matière à discuter ou alors à épidoguer autour de la renégociation probable ou non un député français a évoqué il y a quelques jours encore que le chef de l'état polibia refuse de rediscuter ou alors de renégocier ces accords entre la France et le Cameroun moi je voudrais de manière pratique juger les faits les faits en tant que Camerounais me permet de me rassurer que ce n'est pas le 26 décembre décembre que le Cameroun devrait discuter de tout cela je pense que par le doigté de nos précédents dirigeants et en l'occurrence le Président de la République il a commencé un travail quand je suis des différents intervenants c'est un travail qui a commencé depuis de longues dates et je pense que nous ne sommes qu'à la contrétisation pour ceux qui pensent que c'est dès demain que nous allons vivre effectivement le changement ou la fin de ces accords nous l'avons commencé depuis très longtemps et nous ne sommes qu'au parachèvement et vivement que l'aube qui 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 a vu le jour depuis le 26 décembre dernier avec l'installation de l'implémentation et le parachèvement de la décentralisation puisse vraiment donner effectivement le pouvoir à nos élites locaux pour que les citoyens qui sont à la base de la politique de l'intérêt général que le Président de la République a mis au centre des préoccupations de notre cité puissent commencer à jouir des retombées de cela donc je pense que ce n'est pas notre indépendance nous l'avons acquis depuis très longtemps et nous ne sommes qu'au parachèvement parce que tout à l'heure les différents panélistes semblent être d'accord là-dessus lorsque vous allez prendre notre armée notre économie et tous les paramètres que nous avons évoqués ici et là je pense que le Cameroun est véritablement dans le parachèvement de son indépendance donc c'est pas chose c'est pas une vue de l'esprit non non c'est pas une vue de l'esprit c'est tout à l'heure quand je prends l'exemple avec le pétrole l'argent la sécurité je pense c'est par là qu'on reconnaît un état indépendant le Cameroun n'a pas besoin aujourd'hui nous avons la construction je pense que c'est les Russes qui ont eu la construction de la de la nouvelle raffinerie qui et il faut le préciser parce que il y a quelque chose que vous allez constater dans des dans des grands pays l'indice palpable qu'on reconnaît une grande nation c'est pas les buildings ce sont ces voies de communication où on parlait de l'ouest à l'est pas une autoroute sans aucune ambition et pourquoi le Cameroun atteigne ce niveau je pense qu'avec l'installation d'une raffinerie camerounaise parce qu'il faut préciser que la matière première du pétrole ce n'est pas le Cameroun qu'on met dans nos véhicules et il y a des éléments dont le Cameroun avec sa pleine souveraineté lorsqu'il commencera à transformer son pétrole je pense que nous aurons même assez du grond pour grouner même nos champs de cacao de manière à sorte que ma grand-mère pour sortir pour pouvoir m'envoyer un régime de plantain et le mettre à plus de 3-4 jours pour que cela me parvienne à Douala et Hôte voilà ce que le Cameroun veut le Cameroun n'attend pas à entrer dans un grand hôtel dans un bulgien il veut pouvoir manger à satiété et qu'il puisse pouvoir je peux partir d'ici et je fais une heure 30 pour Douala et Houndé arriver dormir au village 30 minutes et revenir aller c'est ce que les Camerouns demandent et je pense que nous sommes en voie et pour le faire je pense que lorsque nous allons entamer la dernière phase qui est la transformation des mines déjà il faut y aller souligner une école de mines a été mise une société de mines a été mise sur pied la transformation de tout ce qu'on a cité tantôt il sera fait par des Camerounais et nous pourrons donner l'orientation que nous voulons pour le bien de nos populations d'accord il faut le bien des populations mais alors s'il faut négocier comment les renégocier ou alors même s'il ne faut pas les renégocier doit-on tenir compte d'autres acteurs dans le jargon puisqu'on voit également à côté de la France la Russie on voit également la Chine ce sont des acteurs majeurs qui veulent également donner une plus-value au Cameroun je crois qu'il faut faire ce que le Président fait qu'est-ce qu'il fait ? il est très futé et il essaye sans de façon brutale chasser la France faire entrer des partenaires à des positions relativement stratégiques dans le présent dans la posture de chasser la France non je dis sans frustrer la France de façon brutale c'est à dire qu'il y a une capacité de nuisance terrible je rappelle quand même que la France a des bases militaires dans nos pays je rappelle quand même qu'il est démontré qu'il y a des liens incestueux entre des nébuleuses comment on va dire de groupes de milices et certains milieux certains milieux français je préfère pas dire au gouvernement français je dis certains milieux français bien que ces milieux là c'est du genre de Gaulle à Fouca vas-y tu es pris ni vu ni connu ça réussit on va légitimer voilà on va légitimer donc il faut être futé et quand vous voyez sur le plan énergétique vous voyez l'éclatement des écoles polytechniques aujourd'hui nous avons une école polytechnique qui produit des ingénieurs de mine ça veut dire que l'Afrique ou le Cameroun était une industrie pour produire des ingénieurs de mine mon ami Jean-Baptiste a dit que c'est pas forcément le pétrole si vous avez vos matières premières et vous n'avez pas de la ressource humaine c'est la ressource humaine d'abord qui développe un pays c'est d'abord la ressource c'est pour ça que je dis que ces accords ont été c'est-à-dire ont été maléfiques parce qu'elle va dévoyer la ressource humaine c'est-à-dire qu'elle va mal former nos cadres c'est-à-dire nos cadres vont être à la limite les gardiens du temple du néocolonialisme or à partir du moment aujourd'hui où le président défait ça vous avez la Russie la Grande-Bretagne dans le domaine des hydrocarbures vous avez la nationalisation du secteur minier le ministre des mines expliquait quoi l'autre jour ? il expliquait que à court terme d'ici 5 ans les mines pourront pratiquement rentrer pour pratiquement 25% dans le PIB c'est-à-dire qu'on pourra avoir des recettes budgétaires de pratiquement 1500 milliards vous vous imaginez que si à un budget de 5000 milliards aujourd'hui nous avons 1500 milliards en plus hormis l'endettement c'est-à-dire qu'il ne vient pas de l'endettement vous voyez en termes de capacité de construction de routes d'écoles de financement on n'a pas une banque d'investissement tout le monde le crie il faut transformer les matières premières mais il faut avoir un, une banque de garantie une banque d'investissement on n'a pas de banque d'investissement parce que les banques commerciales vous expliquent moi je donne le produit à la consommation monsieur Moutome vous l'achetez le cahier de votre enfant oui il vous le donne vous apportez votre fiche de paye on vous donne le crédit mais quand vous dites que excusez-moi j'ai 4 hectares de cacao je veux quand même transformer de la poudre de cacao on vous dit c'est long nous on donne des crédits à court terme c'est-à-dire des crédits deux ans pour ce projet-là il faut 7 ans nous on ne s'engage pas donc vous voyez donc que c'est astucieux ce que le président fait mais en même temps chaque Camerounais doit devenir un nationaliste en puissance parce que c'est le nationalisme qui dévient nous nous aimons le Paul Biya 2 c'est-à-dire j'ai envie de dire que pour moi il y a eu 2 Paul Biya c'est-à-dire qu'il y a eu le Paul Biya sous Haïdjo qui était un peu premier ministre un peu 82, 83, 85 et le Paul Biya année 2000 qui amorce déjà un certain nombre de réformes et qui prend des coups et qui réussit à faire entrer des partenaires stratégiques étrangers et pouvoir mettre le Cameroun au centre du jeu il ne faut pas rester sur la France mais il faut diversifier pour donner plus de perspective au Cameroun c'est une logique aussi c'est trivial c'est le béabat c'est pas aujourd'hui qu'on aurait dû le faire même Haïdjo a commencé à le faire c'est Haïdjo qui a ouvert la ligne avec la Chine donc c'est trivial c'est des choses élémentaires dans la conduite des affaires mais en même temps c'est des choses complexes compte tenu de notre histoire cette diversification n'était pas aussi facilement faisable comme comment je dirais l'Indonésie pouvait le faire on a eu un passé colonial que certains pays n'ont pas etc tout ce que je veux dire c'est que j'appelle à la reconnaissance de certains doigtés dans les efforts de consolidation de l'indépendance l'indépendance c'est une construction permanente il ne faut pas que les gens pensent que l'indépendance c'est on va partir d'ici arriver ici ça sera terminé on sera indépendant et terminé non le monde tel qu'il marche là vous pouvez vous vous voyez très bien que la France est indépendante elle est souveraine mais elle n'a pas les masques elle ne les fabrique pas il fallait aller à la Chine chercher la Chine pouvait dire moi je ne vous donne pas les masques elle les aurait fabriqués mais entre temps le Covid allait tuer des millions de personnes parce que pour les fabriquer on n'appuie pas un bouton on commence à fabriquer les masques donc la France a appris qu'attention j'ai développé une politique pendant des années et des années à chercher simplement à gagner de l'argent et j'ai envoyé toutes mes industries en Chine et aujourd'hui je ne fabrique pas les masques et je crie que ce n'était pas nécessaire c'est la Chine qui fabrique tout donc vous voyez la notion d'indépendance je le dis pour les révolutionnaires pour saluer la fin du discours de Bertrand qui est en pleine de sagesse mais bon de temps en temps son caractère révolutionnel le rattrape pour faire comme si les choses étaient aussi simples que ça quand il dit la science et la technique moi ça c'est mon icône c'est ça qui est la vraie consolidation de l'indépendance tant que vous n'avez pas la maîtrise de la science et de la technique vous allez être dans les histoires je vais enlever la France pour amener la Russie mais quand vous allez enlever la France pour amener la Russie vous verrez que la Russie vient là pour faire exactement ce que la France elle vient s'occuper de ses intérêts vous ne pouvez vous battre d'égal à égal avec les autres qui eux ont la science et la technique que si vous aussi vous avez la science et la technique si vous avez seulement les matières premières et que vous croyez à une indépendance qui est la liberté de choisir qui va venir exploiter vos matières premières vous vous faites un leurre et je dis simplement que quand vous écoutez tout ce que les compatriotes ici dans le plateau ont dit vous voyez que le problème de la gouvernance est au centre de tout ce que j'ai fait ce sont les choix politiques moi je ne suis pas pour l'existence d'un complot international contre nous je pense qu'on a eu une génération d'acteurs politiques qui ne doivent plus revenir ce type d'acteurs politiques ne doivent plus revenir mais c'est ça la marche de l'histoire on s'est enrichi des erreurs de nos prédécesseurs on a compris que nos prédécesseurs ont conduit certaines politiques qui au moment où ils étaient là même si on nous avait mis à ce moment là on n'aurait pas pu faire autre chose à preuve quand Coutoury a cru qu'il peut dire à la France foutez-moi le camp il a donc dit il a vu qu'il ne pouvait pas faire le développement il est allé en Russie mais il n'a pas fait le développement les pays qui sont tout autour de lui qui ont eu une relation relativement plus apaisée avec la France ont pu conduire des évolutions sociales meilleures je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire que tu connais je prends l'exemple du Maroc je prends où la rupture avec le Colom a été une rupture modérée progressive construite dans le temps je crois que c'est que la deuxième génération des acteurs politiques du Cameroun après le président Aïdio qui a commencé lui-même à consolider cette indépendance progressivement la deuxième génération est venue faire mieux j'ose croire qu'après le président Biya il y aura une génération qui s'enrichira des évolutions du monde et qui comprendra qu'on n'a pas besoin ni de ruptures violentes avec qui que ce soit parce que de toute façon tout le monde développé est la même chose vous allez aux Etats-Unis vous aurez les mêmes problèmes vous allez en Russie vous aurez les mêmes problèmes donc il nous faut aller progressivement avoir le souci comme Kétchaten et les autres l'ont d'être nous-mêmes mais être nous-mêmes est une construction qui est une oeuvre de langue à l'aide merci beaucoup à vous salut à vous sur le plateau monsieur Moutomé c'est ce genre de panel que nous aimerions toujours avoir pour les débats constructifs dans votre chaîne je pense que pour se développer on a besoin de sa souveraineté monétaire suivie d'une structuration monétaire d'une structuration économique qui nous permet de produire 60 à 80% de nos produits de consommation pour cela le Cameroun se doit d'intensifier la formation dans les domaines clés de notre économie détenue par les occidentaux monsieur C qui nous envoie son message autre réaction qui nous a été envoyée ce soir bonsoir Frédéric moi je suis pour la renégociation le retour des français au Cameroun car le blanc est quelque part quand le blanc est quelque part il a il t'a il a ta vie et il regarde avec plus de considération contrairement pardon à nos compatriotes qui ont fait du Cameroun merci un pays à la merci de tout le monde donnez-moi le nom d'un pays au monde qui accueille les Africains comme la France c'est une autre préoccupation que vous avez envoyé bonsoir à vous sur le plateau une belle thématique un panel aussi productif qu'elle délectation ce soir bonsoir à vous c'est un message qui nous vient hors du Cameroun mais c'est une bible que nous avons notre cher Abdelaziz nous ne pourrons pas les tout le message de l'islam très heureux d'écouter monsieur Elimbi c'est le problème de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens Barbois c'est lui qui a signé le plus de contrats avec la France d'ailleurs il n'arrive pas au pouvoir avec la base du parti socialiste français monsieur Lange a participé à sa campagne électorale en 2000 et en 2010 c'est ce que nous dit c'est l'expectateur en Côte d'Ivoire les Chinois les Turcs les Russes les Camerounais les Ivoiriens sous Ouattara gagnent des marchés en Côte d'Ivoire Ouattara est le charisme et l'autorité a l'autorité pour le faire autre réaction qui nous a été envoyée bonsoir à vous le vrai problème de l'Afrique et du Cameroun en particulier c'est le manque de culture hégémonique le Cameroun doit savoir former les citoyens aux défis futurs il faut également changer la mentalité du personnel issu des écoles des cadres qui semblent être plus violents plus violents que les colons ce sont les Camerounais eux-mêmes qui volent le reste d'argent que nous avons pour le loger dans les banques occidentales les accords certes doivent finir mais nous sommes actuellement source de nos malheurs car incapables de mieux planifier notre avenir autre réaction bonsoir à vous sur le plateau dépend des représentants du RDP c'est d'arrêter ce qu'il nous raconte il est loin de la réalité qu'il regarde la structuration du budget du Cameroun impôt de douane emprunt qu'il sache que de cet informel représente un peu plus de 40% de l'économie mais qu'il sache que les 10-15% qui restent sont constitués des multinationales qui appartiennent aux français et libanais dont il parle et dont il parle et qui sont les plus grands contributeurs dans le budget de l'État et qu'il a davantage avoir plus de précision auprès du ministère des finances de la direction générale des impôts ou des grandes entreprises à l'aide de Bamenda qui nous a envoyé ce message bonsoir à vous sur le plateau une autre bible qui nous a été envoyée par un téléspectateur je suis Christian Mandéguet grand maître de palafricain des arts et de recherche la France doit être cette fois-ci enterrée sans relâche aucune et irrevocablement face aux africains dans son ensemble c'est son point de vue il reste à espérer par exemple que le président Emmanuel Macron c'est l'occasion pour écrire une nouvelle page de l'histoire franco-africaine c'est ce qui nous dit cet autre téléspectateur autre téléspectateur mais cette fois-ci c'est le Gabon tous les panélistes ont raison et le thème de ce soir est vraiment très défiant ce qui est vrai s'il vous plaît c'est que sans l'Afrique la France n'est rien dans le monde le Cameroun avait été obligé de passer par ses accords pour suivre une question au frais du Mandem s'il ne peut plus il ne peut plus y avoir une lutte armée pour la nouvelle dépendance alors cette nouvelle dépendance viendra par quel moyen la seule manière pour le Cameroun de sortie du joug français c'est d'aller sous le joug d'une autre puissance moins périliste que la France et à partir de là il sortira aussi peu à peu de ce nouveau joug après s'être débarrassé de la France merci encore pour le thème et le choix du panel c'est David du Gabon qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission une autre réaction qui me vient également du Gabon d'abord nous devons remercier le journaliste pour le choix du thème merci Dieu a ensuite remercié le peuple camerounais d'avoir fait confiance au président Paul Biard jusqu'à cette date c'est maintenant que la vraie libération du Cameroun commence la diversification interne et interne de l'économie camerounaise je vous assure que si Dieu gagne encore le président Paul Biard au moins 10 ans vous verrez si la France existerait encore pour nous moi je n'y crois pas je ne crois pas que la France sera encore un partenaire du Cameroun le président Paul Biard le tient au très mauvais endroit c'est ce que nous dit cet autre téléspectateur qui nous a écrit depuis le Gabon également autre réaction il y en a plusieurs qui continuent d'arriver dans notre contrôle ce soir je suis monsieur un tiers tout débat sur les accords semble ridicule a priori le Cameroun où le monde est régi par des accords bilatéraux ou multilatéraux il en serait toujours ainsi par ailleurs ce monde il est hiérarchisé les économies en sont autant sur le marché mondial dans lequel les différents pays exercent le Cameroun n'est pas compétitif par manque d'industrialisation il y a longtemps que les accords coloniaux ont vécu il ne sert à rien de se bomber le torse et de s'affranchir du joug français pour tomber dans le joug chinois le seul mérite qu'un chef d'état pourrait se prévaloir serait d'avoir véritablement démocratisé son pays d'avoir jeté les barres d'une industrialisation à travers un système éducatif performant le Cameroun est permanemment scotché sur le dos de l'amantation engluée dans une spirale des dettes récemment délivrée des occidentaux dans bientôt on parlera ou on entera dans le PPT chinois c'est une autre réaction qui nous a été envoyée par un texte c'est ça merci à tous ces Camerounais et Ouassés on va dire autres Africains qui nous envoient des messages tous les soirs lundi mardi mercredi sur la télévision du monde dans le cadre de tout au clair merci à nos invités Jean-Baptiste du Manigène Bétran Tatinda du NMP César Noringa du RDPC et puis Abel et Nibulbe qu'on aura peut-être le plaisir de retrouver ce mardi je rappelle que jeudi prochain nous aurons droit à une édition spéciale tout au clair consacrée à l'adresse à la nation du peuple camerounais une première partie consacrée à s'il te plaît une petite annonce non Abel faites-moi le privilège de le dire je voudrais dire à nos compatriotes que le président va parler à la nation et il doit être seul à parler à la nation tout à fait le désordre a un temps tout à fait merci pour l'annonce qui a été faite je rappelle que le 31 nous aurons donc ce plateau spécial consacré à ce discours à la nation du chef des états une première partie consacrée au bilan et une deuxième partie pour décrypter l'entiérité de cette adresse à la nation de Paul Billard à son peuple ce sera donc sur les antennes de la télévision du monde mesdames, messieurs merci encore d'avoir été dans le cadre de ce programme merci à ceux qui continuent de nous envoyer les sms il y en a plusieurs que nous n'avons pas pu lire encore ce soir merci à ceux qui nous écrivent sur notre page Facebook faites confiance à la télévision du monde bonsoir à toutes et à tous et à toutes bonnes fêtes de fin d'année merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501